Sous-titrage Société Radio-Canada Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre Le numéro 84, number 84, Guillaume Latrondresse Yes sir, podcast La Poche Bleue Salut tout le monde Salut tout le monde, content de vous retrouver après une semaine de congé Guillaume s'est entraîné Je capote honnêtement Il y a eu une bagarre générale à New York ce soir Le monde n'aime tellement pas les batailles Tout le monde était assis au Madison Square Garden, tu as vu ça? Non, sérieux? Personne sur Twitter retweet, personne ne réécoute Personne n'aime ça, on n'aime pas ça Tout le monde déteste ça Ça me fait capoter Mais le début de game, on gnaisse bien La dernière fois, on avait vu ça, je pense que c'était Bob Hartley Contre John Tortorella, Vancouver et Calgary 5 contre 5 de même Des coachs qui se punnent As-tu déjà arrivé comme joueur? Oui, oui C'est stressant C'est incoherant C'est stressant, pas à peu près Moi, ça m'est arrivé le match Après, quand je suis revenu Non, mais là, toi, tu parles que tu étais calé dans la chambre? Parce qu'eux autres, tu étais calé dans la chambre? Non, mais moi, je revenais de la suspension après mon hit sur Dan Boyle Ah oui? Puis à Saint-Nosé, c'était 5 Toffs qui commençaient quand je suis revenu Puis là, j'étais comme, bon Les 5, j'ai regardé Puis j'étais comme, lequel qui va m'arracher mes dents? Parce qu'il était tout vraiment plus dur que moi Puis là, à un moment donné, je pense Tu rappelles-tu Desjardins qui jouait le gaucher, le Toff? Desjardins? Il a joué à Chicago, Saint-Nosé Il était vraiment, vraiment Toff en tout cas Puis il m'a regardé et dit Coach, il a dit Pas de bataille Puis j'étais comme Ça n'a pas d'allure Ben moi, la chatte, c'est André Roy, t'aimes pas? Ben André, il courait T'es un verre, j'avais eu peur Mais non, c'est Mais tu sais On le savait, là, Rampy Ce qui était arrivé contre le dernier match Avec les petits bubais à McDermid Qui allaient régler leur compte Puis ça a été fait, on tourne la page Puis that's it, tu sais, mais Mais C'est un gros débat, pareil, quand tu y penses Ben je pense qu'on l'a à tout à l'heure avec les boys Oui, c'est bon On a une taverne longue Puis je pense que c'est un des débats intéressants Qu'on va avoir la bagarre aujourd'hui qui s'est passée Un nouveau collaborateur ce soir Qu'on n'a jamais reçu Qu'on n'a jamais eu à Poche bleue Puis je suis vraiment excité parce que C'est drôle parce que Tu le sais, là Ben là, je vais te sortir ta phrase Je le sais, là, tu le sais Tu le sais, je le sais Non, non Il y a une façon que je lance Que, tu sais, ça marche tout le temps en angle Puis je le montre Puis là, je dis tout le temps C'est la chatte Jean-Pierre Dumont Moi, ce gars-là m'a impressionné dans les tirs de barrage Comment il rentrait Tout le temps en même crise de shot avec l'angle Puis il scorrait tout le temps Moi, je l'aimais beaucoup comme joueur Qu'est-ce que c'est que tu as? Moi, je l'aimais beaucoup Je l'aimais beaucoup comme joueur C'est vrai Merci Guillaume C'est vrai, c'est un des joueurs préférés dans la ligue nationale Il était talentueux en tabarouette Ben oui, il était très bon Mais c'est parce que tu parlais de ton lancer de punition Puis après, tu me regardes dans les yeux Je l'aimais beaucoup comme joueur Oui, j'avoue que C'est un marqueur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut gérer le chat? Il y a plein de messages fatigants On peut-tu enlever ça, s'il vous plaît? Fait que Jean-Pierre Dumont Qu'on n'a pas reçu encore Moi, ça faisait longtemps qu'on voulait le recevoir Puis on n'a jamais flashé Que c'est un des bons chums à Steve Bégin Pour se dire On va l'appeler pour l'avoir comme invité On n'a jamais flashé que Steve avait des chums Ça, c'est vrai On s'est dit, oui C'est peut-être C'est stagé C'est stagé Nouveau collaborateur Bien, collaborateur invité pour ce soir On verra pour la suite S'il fait la cote Ou s'il est intéressé Je pense que j'aimais ça Il a l'air d'un gars sérieux Oui, il a l'air d'un gars sérieux Surtout avec André Bége Ça va être très sérieux Puis le Belé Il doit tout se connaître Belé? Belé, il doit être feisty, ce soir Je pense que Feisty? Feisty Go for her, go, yes Deux for her dans la place ce soir? Oui Deux for her dans la place Sinon, il y a eu C'est rare qu'on en parle Mais 1500 matchs Johnny Murray, c'est hot Oui Linesman Arbitre hier Un de mes amis Johnny Murray 1500 matchs à Montréal Je trouve ça Je trouve ça impressionnant Parce que On rit On a des commentaires On lit les médias Mais c'est quand même Une job de merde Tu te fais sacré après Il est toujours En pleine Constante discussion Avec les joueurs Puis c'est ça sa force Je pense à lui C'est pour ça Qu'il est très très apprécié Des joueurs Parce que lui C'est toujours une discussion Ouverte Les Panthers sont-ils Serrer la main hier? Bonne question ça J'ai vu tout le canadien L'autre jour Il y avait un arbitre À Winnipeg Ils ont donné un chasse Signé de tout le monde Hier Je sais pas J'ai trouvé Panthers J'ai pas remarqué En tout cas Tu vois ça plate en crise Il s'est pas arrivé Non ça se peut En tout cas Je voulais féliciter mon ami Félicitations Je l'aime beaucoup Je l'aime beaucoup Moi Johnny Murray Je trouve que Ça ligne bleue Il pointe très bien Mais félicitations Johnny C'est un bel accomplissement Puis les arbitres Johnny c'est un nickname Genre son nom C'est-tu Jean Murray Non non C'est Johnny Johnny Murray C'est Johnny Ok Je me demandais C'est parce que C'est une question Hier on riait beaucoup Parce que je parlais Puis il disait Tu sais Lui il commence Son école de hockey Qui est incroyable D'ailleurs Dans le coin de Québec Pas il commence Ça fait des années Des années Qu'il y a une grande école De hockey Puis il disait Tu sais À cette heure Tu dois reviser un peu Ton plan Parce que les jeunes arrivent Puis ils savent tout faire Déjà Qu'est-ce qui est Maniement de la rondelle Tu sais Comme admettons moi Je ne suis pas capable De montrer un Michigan Je ne suis pas capable De le faire Tu es capable de le manger Bon Allons les amis Aujourd'hui Je vais vous montrer Le Michigan Comment Non mais t'es-tu capable De faire un Michigan Ben non Je n'ai jamais pratiqué Ça de ma vie Je ne sais pas Je suis prêt à faire ça C'est sûr On devrait-tu aller se filmer Combien de fois Combien de temps Ça va prendre Je l'avais fait Dans un défi hockey En l'antichambre Quand j'étais RDS Puis on faisait ça Puis il nous avait mis Contre les gars Denis Gauthier C'était moi Puis PJ Je pense qu'on a fait Zéro à une minute Puis eux autres J'étais comme à 33 C'était comme Les jeunes pratiquent ça Pas nous autres J'aimerais ça Qu'un jeune me montre Comment faire un Michigan Faut Ben dans le fond Tu mets ton pain dans la vapeur Mon objectif Cueille la saucisse Sausse à spag Mon objectif Les meilleurs Tu mets du fromage jaune Des oignons D'ici D'ici le 1er février L'an prochain Je veux faire un Michigan À ma ligue de bière 1er février Ouais Je me donne la terre Parce que je sais Que je ne pratiquerai pas de l'été Là t'es blessé Laisseur le pico ball Je ne rirai pas Je touche du bois Je ne veux pas me blesser Moi aussi C'est violent comme jeu On a eu 4 blessures En 10 sorties à date C'est sûr qu'il y a Plusieurs personnes Plus âgées Mais on les aime beaucoup Le concours de la caisse De bière à la légère Plus un chandail autographié Félicitations à Valérie Pelletier Val 911 Sur son nom Instagram La réponse à la question Qui est la première invitée À s'être présentée Avec un casque Lors de son entrevue C'était Cynthia Gauthier La réponse Vous la voyez à droite Sur la photo Elle nous avait fait bien rire C'est un des coups de coeur Que j'avais eu de l'émission Et c'est pas pour rien On avait parti un show Avec elle et Marie-Ève Donc la bière légère Disponible partout Dans les épiceries Merci aux marchands Qui continuent de nous encourager C'est parfait Si je veux faire attention Parce qu'il y a 80 calories La grosse canette Puis pas de sucre dedans Et très très bonne Donc n'hésitez pas À nous taguer Disponible partout Encore une fois Des nouvelles places Qui l'ont mis Saint-Gabriel Bois des Filions Donc merci beaucoup Et abonnez-vous Au réseau sociaux De La Poche Bleue N'hésitez pas À laisser des commentaires Les chums Excusez J'ai pogné Un petit burp Ça c'est notamment Notre ami Réjean de Tabonne C'est un petit bouillon Ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu Réjean On aimerait ça Vous parlez aussi D'un nouveau partenaire Qu'on a depuis Le dernier show C'est NordVPN Dans le fond NordVPN C'est utile C'est pour tout le monde Vous pouvez aller voir Tout ce qu'ils font Il y a des informations Sur le site internet Mais on peut changer Son emplacement virtuel Dans le pays Télé-dilifieux Télé-diffuse Le match ou l'événement Pour profiter de l'action En direct Donc on en parlait L'autre fois Max Tu veux voir un match De la Suisse ou autre T'es capable De changer ton emplacement Pour écouter le match Comme si t'étais là-bas Donc NordVPN Te permet de faire ça D'avoir accès À plusieurs sports Plusieurs activités Donc à travers le monde Donc NordVPN Qui sont un partenaire Avec nous Puis il y a un accès Exclusif Et un rabais incroyable Sur NordVPN Avec 4 mois gratuits Rendez-vous Sur nordvpn.com Slash la poche bleue LPB Donc ou LPBBR Aussi il est là Pas de risque Vous êtes 100% satisfait Après 30 jours Sinon vous êtes remboursé Donc il y a un lien Dans le chat présentement Off exclusif De NordVPN Cliquez là-dessus Allez voir ça Essayez-le Si vous voulez voir des choses À travers le monde Bien ça va être très utile Puis vous allez avoir La chance de le voir Sur ce On passe à notre amie Marie-Ève Le coin bleu Qui est présenté Parcouchetard Hello Hello Marie Comment ça T'as des petites bords noirs À chaque banc J'ai vu ça Écoute Je sais pas pourquoi Je prends plein de techniques Mon ordi Je voulais pas loader Et là Je suis sur mon sel Fait que Ah voilà T'es sur ton sel Parce que vraiment L'angle Coudon Marie As-tu déjà commencé À défaire ton bureau On dirait Elle a plus de micro C'est vrai Elle a tout vendu Je vous jure Tout est là C'est encore là Tout est là Parce qu'on va l'annoncer On va l'annoncer Marie-Ève C'est sa dernière chronique À la poche bleue Pour cette saison-ci Du moins On verra les projets Dans les prochains mois Mais Moi je pense Je pense que Ça a tout commencé Marie Ça c'est mon sentiment Personnel Tu te diras J'ai raison Quand Guillaume Quand Guillaume S'est levé Dans le milieu D'une entrevue Il y a deux semaines Pour aller faire Un petit caca Je pense que Tu as dit Si tu as dit Je travaille plus Avec eux autres Ça descend à mon niveau Ça n'a même pas De rapport avec ça C'est en ce moment Je dirais que Je cours Comme une poule Pas de tête Dans ma vie Puis j'ai beaucoup De projets Des projets Qui sont super positifs Des beaux projets Exact Puis tu sais Au début de la saison Quand on avait parlé De ce monde-là À la poche bleue On l'a fait un petit peu À la dernière minute Je me disais Hey les gars Je sais qu'il y a Bien des affaires Qui vont arriver Je vais le faire Tant que je vais pouvoir Le faire Exact La qualité C'est que Je commence à Manquer beaucoup de temps Puis à réaliser Que finalement Boxer Ce n'était pas Si pire que ça Puis ce n'était pas Si dur C'est là Qu'on le relaxe On le relaxe J'ai bien de la misère Non mais c'est là La différence Honnêtement Tu vois que Quand tu prends ta retraite Tu ne sais pas Ça va être quoi ton horreur Oui Tu sais Marie Je pense que Tu as bien fait ça aussi Tu as gardé des projets Puis tu as enlevé Ceux-là Que tu te collissais Pour Ah non excusez Oui c'est ça Dans le fond Tu sais à un moment donné Des fois un projet Tu amènes à un autre Puis tu vois Tu vois Bien là Il y a une opportunité Là Puis ça peut prendre Des proportions Que peut-être Tu n'avais pas imaginé Puis si je regarde Ma vie aujourd'hui Versus ma vie L'année passée Je suis à des années-lumière Puis je pense Tu es à un an De l'année passée Je suis à un an Mais en termes De ce qui se ressemble Puis ce qui ne se ressemble Pas c'est incroyable Puis tu sais Tu as beau dire Ah je suis préparé Pour ma retraite Je suis préparé Pour la suite Mais il arrive Des choses en vie Que tu fais comme Ok mais ça C'est des occasions Que tu ne peux pas Passer à côté Puis tu y vas en ligne Bravo pour ton contrat Dans la nouvelle mouture De Chambre en ville Oui On ne pouvait pas le dire Ostie Il y a une saison 9 On ne pouvait pas le dire Ça serait currant ça Mais Marie Avant de commencer Tu peux-tu nous donner Un petit indice Mettons de Pas s'en dire C'est quoi Mais vers où Tu sais Un petit scoop À la poche bleue Des nouveaux rôles Que vous allez me voir jouer Ça je pense Que ça va être Ça va être intéressant Peut-être à suivre Sur les réseaux sociaux Ça va être des moments Des choses Qui vont me déstabiliser Complètement Qui vont m'emmener Dans mes zones Hors de ma zone de confort Qui vont me permettre De retrouver l'adrénaline Peut-être un peu De quand je boxais Fait que ça Ça va être cool Tu t'en vas Sortez-moi d'ici Saison 3 Mon Dieu On retourne dans l'offre Non En fait Sortez-moi d'ici Au début On m'avait approché Je vais le faire Finalement Ça n'avait pas fonctionné Quand je regarde les émissions Il n'y a aucune Surveillance à ça Aucune façon C'est incroyable Ce que Dave Morissette A fait la semaine passée Ça me... Wow Mais Marie On voulait dire Bravo pour la retraite Merci beaucoup Pour les beaux segments Qu'on a fait ensemble Puis je suis sûr Que ça va revenir À un moment donné Mais là C'est tant des nouveaux projets Mais on va quand même En voir trois beaux sujets Ce soir Pour vous donner ça En douceur Les gars Vous m'avez fait confiance On a fait toute une règle ensemble J'ai senti des pètes de Guillaume J'ai passé des moments Incroyables avec vous autres Des plus beaux Puis des moins beaux Mais ça risque C'est toute une règle Qu'on a faite ensemble Puis c'est une belle dernière conique C'est quoi ton moment marquant Ton expérience à Poche-Blu Avant qu'on commence Moi c'est la bière Je ne sais pas si Simon L'a pas loin Le premier show Si Simon Il a l'affaire de la bière Pas loin C'était drôle Mais moi c'est ça Toi Marie Quand j'ai chopé ma bière Sa nouvelle bière C'était drôle En fait je pense que Je n'ai jamais été embauchée Dans une nouvelle compagnie Pour une nouvelle compagnie En disant une gaiserie de main Puis on était un peu chaud d'ail À mon entrevue d'embauche Ça c'est mon moment marquant Je te dirais que tous nos employés Disent ça Quand tu viens de nous rencontrer Il faut que tu sentes la robine Laisse-la faire la gomme à la mante Laisse-la faire Tabarnak Quoi qui se passe C'est sérieux À toi Je t'émue Marie s'en va On va pas pour toute la vie Je suis encore pas trop loin Ah ok Bon je suis moins ému de bon Premier sujet Premier sujet Phénomène Caitlin Clark Basketball Yes Écoute Ce sujet-là Je trouve ça tellement cool Qu'on en parle Parce que On le voit en 2024 On avait commencé déjà L'en parler en 2023 Mais en 2024 C'est vraiment l'émergence Du sport féminin On le voit ici Avec le hockey Rappelez-vous Quand Guillaume est allé faire caca Je parlais qu'on allait remplir Le Centre Bell C'est une bad luck C'est vrai Dans beaucoup Beaucoup de sports Dont le basketball Puis aux États-Unis Il y a un phénomène Qui s'appelle le March Madness Puis c'est tout C'est un gros tournoi De basketball collégial Et tout ça Et cette année Il y a beaucoup de célébrités Il y a beaucoup de gros noms Qui disaient Hé moi ce que j'ai le plus de voir C'est le tournoi féminin C'est le tournoi féminin Qui a fait le plus jaser D'ailleurs On a battu des records de code d'écoute C'était Impressant Il y a pas longtemps 12,3 millions De téléspectateurs Pour regarder une game De basketball collégial féminin Mettons là Qu'on recule Juste en 2020 On n'est même pas proche De penser que ça peut arriver Ça je trouve ça super le fun Puis il y a une personne Qui participe Qui contribue énormément à ça C'est Caitlin Clark Qui elle C'est la meilleure À mon avis Joueuse de tous les temps Et qui va devenir La grande vedette De la NBA Un peu comme C'est William Williams L'a fait avec le tennis Des noms Tu sais des athlètes Elle a eu des offres incroyables T'as-tu vu Même Barstools Ils ont fait une offre Dans leur ligue Comme de bière Pour 10 millions Ben non David Portnoy Il a comme dit Moi je vais te donner 10 Pour que tu viennes jouer Avec nous autres pour le fun Tu dis oui Ben non Ben pour le moment C'est tout en attente Mais tu sais justement La ligue d'Ice Cube Le Big Three League Il perd 5 millions Sur la table Puis tu sais C'est à titre de comparable En ce moment Elle joue au basketball Collégial pour Iowa Puis lundi soir Elle a établi Le record de toute la ligue Le record de l'histoire En marquant 41 points Maintenant son score En carrière C'est 28,47 points Par match Leader de tous les temps Elle a inscrit 3900 points C'est elle qui est le lead Pour tous les tirs de 3 points Puis l'année prochaine Elle pourrait jouer Pour la WNBA Savez-vous Ça serait quoi son salaire? Non 76 530 dollars On n'a pas le choix De prendre l'offre De 10 millions De Barstow Ben en même temps Pour un an Pour un an peut-être Tu fais un coup d'argent Mais je pense sincèrement Que ce genre d'athlète-là Peu importe la ligue Tu sais qu'elle va évoluer Tu sais tu veux Qu'elle continue de progresser Je pense pas que Jouer dans les ligues de bière Ou des ligues de 3 Ouais Mais c'est quoi le salaire maximal Qu'elle peut faire Dans la ligue féminine de basketball? Ben moi je pense que Tu sais avec la WNBA C'est 60 Pour la première année Là ça serait 76 535 dollars Après ça ça peut aller Dans les 300-400 000 Mais je pense que Comme beaucoup d'athlètes féminins Pour commencer Ça va être les commanditaires Qui vont être le nerf de la guerre Parce qu'on le regardait Au tennis Dans les sportifs Les mieux payés C'était au tennis Puis une grande partie de ça Oui c'était les bourses Parce qu'il y a certains Pour moi qui étaient égales aux hommes Mais ça venait de commanditaires Fait que je pense que Dans le cas de Kathleen Clark Ça va être la même chose Regarde Au tennis Le joueur de baseball On en a parlé Puis là il retient l'attention Pour beaucoup de choses Mais lui il est égal De mettre son contrat sur force Parce qu'il y a des commanditaires Incroyables Fait que je pense que Ça va être ça Puis avec la vraie ligue Sa vraie ligue Dans laquelle elle va pouvoir évoluer C'est là qu'elle va pouvoir Pousser son sport au maximum Je pense qu'elle va être partout Moi côté sponsorship Ça devrait être assez simple C'est sûr et certain Marie, nouvelle fédération De boxe amateur Et ça aussi c'est un sujet Qui m'interpelle Puis c'est un sujet Que je vous ai parlé À plusieurs reprises On a su Juste ici au Canada Il y a eu beaucoup de choses Qui se sont passées Avec Boxe Canada Mais aussi à l'international Je vous avais parlé De la fédération Liba C'est l'International Boxing Association Ça c'est la fédération Qui s'occupe de sanctionner Les tournois olympiques Et tout ça Elle était dans l'eau chaude Il y avait des scandales De corruption On se rappelle Ça avait fait la manchette partout Il y avait peut-être De la mafia russe Impliquée dans tout ça Donc cette fédération-là A été mise sous tutelle Par le CIO Et là, il n'y a pas si longtemps Que ça Le tribunal arbitraire du sport A rejeté la demande en appel Donc ce qui fait Que la fédération Est encore sous tutelle Et elle n'a pas pu organiser Le tournoi de Tokyo Pour les Jeux Pas pu organiser celui de Paris Et pour le moment La boxe n'est pas en liste Pour les Jeux de Los Angeles Donc imaginez-vous La boxe C'est incroyable C'est un des gros sports Moi j'aurais la chance De faire la boxe pour Paris Et on a à peu près 12 ou 13 jours de compétition À 2-3 blocs par jour Donc c'est une compétition Qui est extrêmement importante Le calibre est élevé Et pour le moment Elle n'apparaît pas Aux Jeux de Los Angeles Donc là, il y a une fédération Qui s'est formée C'est la World Boxing Et ça c'est Toutes les fédérations Toutes les fédérations Nationales Qui se sont mises ensemble Qui ont créé Un organisme À but non lucratif Pour prendre le lead De ça Et s'assurer Que la boxe Revienne au jeu Bien qu'elle soit au jeu Donc on a hâte de voir Comment ça va se passer Parce que même On se dit Voyons donc Et ça serait une perte Incroyable Parce que Toute la boxe professionnelle Tout le côté monétaire Business et tout ça On va piger Dans les champions olympiques On va piger Dans la boxe amateur Il n'y a pas beaucoup de sport Que le modèle est comme ça Mais la boxe c'est comme ça La boxe tu fais tes classes Chez les amateurs Quand tu tournes Chez les professionnels Plus tu as un gros Background amateur Bien plus tu es en mesure De monnayer ça Plus tu es capable D'aller chercher Des gros contrats Tu es capable T'es capable d'aller chercher Des combats d'envergure Donc ça serait vraiment Une perte incroyable Donc pour le moment C'est ce qu'on a décidé De faire Donc ce qu'on veut faire C'est On veut s'assurer De l'intégrité sportive De la gouvernance De la transparence Et de la gestion financière Parce que c'est ça Qui a été mis de côté Par l'IBA Puis c'est ce que Le CEO Je veux dire Pointait du doigt Ce serait bon Il faut remettre De l'ordre là-dedans Un moment donné C'est un sport Qui a besoin d'ordre Tu sais il y a beaucoup À moins que je sois Dans le champ Mais il me semble Qu'il y a beaucoup De boxeurs connus Qui ont passé par là Par les Olympiques Pour se faire connaître Quand même Non non T'es pas dans le champ Max Je te dirais que C'est pas nécessaire D'être C'est pas nécessairement Parce que t'es un bon Boxeur amateur Que tu vas devenir Un boxeur pro Puis tu vas avoir des Mais je te dirais que 90% des champions En ce moment Puis tu sais J'avance un chiffre Sont issus Des rangs amateurs Il y a peut-être Juste Canelo Alvarez Qui lui A passé chez les professionnels À 15 ans Puis il n'y a pas De carrière amateur Je te dirais qu'il y en a Oui Canelo Alvarez C'est un des seuls Et il n'y en a pas beaucoup Je pense à 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 Les grands boxeurs Majoritairement Ce sont des médaillés Olympiques Et ont des grosses Carrières amateurs Marie Dernière question Qui vient du chat On enlève le Est-ce que Tyson Contre Paul Est-ce que tu penses Que Mike Tyson Va le péter Ou non Honnêtement Je souhaite Je souhaite de tout mon coeur Je souhaite de tout mon coeur Que Tyson Gagne cette combattre Mais penses-tu qu'il est capable Parce qu'il est quand même Impressionnant Sur les réseaux sociaux À l'entraînement Sauf que La vraie vérité C'est que Je n'ai pas l'impression Que Tyson a vécu Une vie de moine Je pense qu'il a peut-être Un peu brûlé la chandelle Par les deux bouts Dans tous les sens Du terme Il arrive à 60 ans Et ça risque Que même si Je n'aime pas Paul Je le déteste Je n'aime pas ce qu'il fait Ça risque Que ce gars-là Est dans le gym Il est sérieux Il est assidu Il a un éthique de travail Depuis les dernières années Il enchaîne les combats Il n'y a pas de combats De championnat du monde Mais Il enchaîne les combats Fait que moi je me dis Et pour l'honneur de la boxe J'espère que Tyson Va sauver l'honneur de la boxe Mais honnêtement J'aime Je pense que Paul Peut l'emporter Moi aussi je pense Je ne connais pas ça Mais je pense De voir Moi je me fie beaucoup Puis après ça La boxe Il ne peut jamais être fie là-dessus Mais je me fie beaucoup Au combat de Roy Jones Contre Mike Tyson On voyait les vidéos De Mike Tyson Dans l'entraînement On est comme Wow Il va découper Je pense que c'est un match Exhibition Ils ne sont pas forcés Ils ne voulaient pas Se taper ça Je pense qu'il veut Vraiment le défoncer Pour le moment On n'a pas vu nulle part Que le match Le combat va être sanctionné Pour le moment C'est encore une exhibition Parce que Je sais Mais il y a une exhibition Roy Jones Puis Tyson Il y a une différence Entre ça Puis Je pense que L'orgueil L'orgueil va être là C'est ce que je pense L'orgueil va être là Mais tu sais L'orgueil va être là Pendant combien de rounds Ouais c'est ça C'est sûr La vitesse Puis la force Rendue à 60 ans Mais Marie Dernière question Penses-tu que Tyson On oublie tous les facteurs Penses-tu que Si il pogne une fois Ça fait mal à mort Bien je pense Si il pogne une fois Ça fait mal à mort Mais ça risque Il faut qu'il pogne Puis moi c'était un peu ça Puis après ça Paul on va lui donner Ce qu'il y a Il en a quand même mangé Dans ses derniers combats Contre des poids lourds Contre des gars Qui cognait Il n'est pas capable D'en encaisser Mais après ça Il n'a jamais encaissé De coup de point de Mike Tyson Puis comme Mike Tyson L'a toujours aussi bien dit Everybody has a plan Until they get punched in the face Donc voyons voir Ça c'est sûr Que ça change Ça change un plan Tu perds Quand tu manges Le bel coup Sur le museau Marie On te remercie énormément On va continuer De se parler On va t'envoyer l'adresse Pour que tu puisses Retourner ton coton-oûter Juste retourner ton coton-oûter Ta casquette Ouais Pas plaisir En plus il va sortir moi Mais j'avais un dernier sujet Ok vas-y Ben c'est parce que D'habitude c'est trois sujets Vous m'en avez fait Max il voulait jouer le coquin Vas-y Non 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 Excusez Je me suis laissé distraire Moi c'est quelque chose Que j'adore Le combat Tyson Puis Paul Mais j'ai oublié Les athlètes olympiques Marie tu voulais me parler Ben ça ne me dérange pas Moi je peux finir ça On va le faire On s'en fait un cours Une minute et demie Vu que les gars sont déjà prêts Ok Ça c'est un sujet Qui me tient encore une fois À cœur Je l'ai pris des sujets de cœur Aujourd'hui C'est le sous-financement Des athlètes olympiques Écoute On parle d'olympiques On parle d'apogées sportives On est donc fiers De nos médaillés Mais la vérité C'est que Le trois quarts sont sous-payés Puis ils ont de la misère À joindre les deux bouts Là Tu sais Il y a très peu d'athlètes Amateurs olympiques Qui sont capables De bien vivre dans la vie Puis personnellement J'ai viqué un peu l'expérience En étant sur l'équipe nationale Là C'est incroyable de voir Des fois certains payer Les moyens qu'ils ont Dans leur sport Comparativement à nous Et là il y a un article Qui est sorti Il y a des athlètes de Bobsleigh Qui sont sortis Endettés de plusieurs milliers De dollars Pour réparer l'équipement Qui sont hébergés Dans des églises Gratuitement Lors des compétitions Parce qu'ils n'ont pas d'argent Pour se payer d'hôtel Et on exige De la part des athlètes canadiens Une hausse de 6,3 millions de dollars De l'enveloppe accordée Au programme d'aide aux athlètes Juste un petit parallèle On a donné 7 millions Pour que les Kings viennent à Québec C'est ça On ne peut pas On est les Kings C'est genre juste ça Parce que la vérité C'est que les athlètes Retoivent un chèque De 1765 dollars par mois Pour les athlètes de haut niveau 1060 dollars Pour les athlètes en développement Et ça c'est pour couvrir Toutes leurs dépenses Le trois quarts C'est leur principale source de revenus Parce qu'ils ne peuvent pas Travailler à temps plein Ils vont à l'école Donc comment tu veux Que tes athlètes Se performent dans ces conditions-là Puis la réalité C'est aussi Beaucoup de fédérations Qui ne sont pas capables De couvrir tous les coûts Fait que des fois Il y a des coûts Il y a des bris d'équipement Que les fédérations Ne sont pas capables de couvrir Comme en bobsleigh Les lames deviennent au frais Des gens qui font le bobsleigh Donc ces gens-là Sont endettés Et dernièrement On parle de sécurité dans le sport On en parle On en fait des campagnes À quel point On veut rendre le sport sécuritaire À mon avis Ça va passer par là Quand tu es capable De donner de l'argent À tes athlètes Qu'ils prennent des décisions éclairées Qu'ils soient capables De se tenir debout Et dire Hé ça Ça ne fait pas de sens Mais là On les prend dans une espèce De spirale Qu'ils n'ont pas d'argent Ils sont pris Ils ont tout investi Toutes leurs rêves Tous leurs jeux sont là Mais clairement Ça impacte leurs décisions Et tout ça Donc j'ai hâte de voir Le budget va être déposé Le 16 avril Mais je vous dis que Moi j'aurais bien plus Donné ça à nos athlètes olympiques Qu'aux Kings et Los Angeles Ah bien Surtout que les Kings Vont partout Sans demander d'argent Exactement Mais ici au Québec Pourquoi pas Ils vont à l'Igplacide Puis ils vont ailleurs Puis ils ne changent pas Une crise de somme C'est fédéral Oui je suis bien d'accord Des enveloppes budgétaires C'est bien différent N'empêche que Marie Tu as fini fort Comme tu as commencé Mais on voulait finir Nous autres aussi Faire à notre manière Puis on voulait dire Merci premièrement Et bye bye Mais on va mettre Un petit clip On va vivre Un petit clip ensemble Puis on te laisse partir Salut Marie Bye Marie Il est rendu 10h C'est pas ma première bière Mettons Ah ben j'aime ça Mais la dernière fois Fait que tu te couches De bonheur Tu t'entraînais Là on a-tu du lousse Un peu On a du lousse Écoute tout le monde dort chez moi Donc Ça c'est cool Ça va Guillaume On a notre premier blooper De l'année Ça c'est carré La bière Elle vient d'y exploser Mais comment tu te sens T'es-tu Ça c'est carré Hey Guy Je vais te checker Une bière Pour ton erreur Honnêtement Ouais Ouais Je pense que Excusez Correct La tienne Elle pose agrume Ben oui Il y a un petit Oulon de pamplemousse Dedans Merci Marie Le bon vieux temps Le bon vieux temps C'est-tu un plancher flottant J'aurais même pas remarqué Son gag Dans ce temps-là On t'était peut-être Rendu à 12 Ouais peut-être Ça c'était l'ouverture De show Sur ce On passe en première période Avec la taverne hockey Ce soir Ça risque de brasser Avec la clique La poche bleue La clique de Val d'or Clique de Val d'or Clique la poche bleue Blanc rouge Clique la clique La clique la soirée On passe à taverne hockey La taverne hockey Vous est présentée Par la Ford Mustang Mac E 2023 Vous cherchez un véhicule électrique Conçu pour l'ère moderne La Mustang Mac E 2023 Qu'il vous faut Profitez d'une baisse De prix De 5000 $ À 13 000 Sur le PDSF Des modèles 2023 Neuf sélectionnés Jusqu'au 30 avril Et obtenez 0,99 $ À la location Faites vite Parce qu'une Mac E À ce prix-là C'est du jamais vu En inventaire Chez les détaillants Ford Du Québec Merci à Ford D'être partenaire Et on est dans nos magnifiques Studios Ford Qu'on a refaites Pour la nouvelle saison On les aime On est content Les chandails Les chandails Ford On va les affronter Un moment donné Pascal Merci à Ford On passe sur ce avec Jean-Pierre Dumont Ré Bélanger Steve Végin André Roy Ça va être sérieux Ça va être sérieux C'est ça Taverne longue À l'instant Coucou Ça commence André C'est quoi ton chandail Les forars Go Les forars Go Go Qu'est-ce que Chandail des forars Chez vous André Jean-Pierre Dumont Il me l'avait signé Pendant la caravan De McDonald's Je l'ai gardé Salut Jean-Pierre Merci d'être là Bienvenue à la poche bleue Merci beaucoup les boys On avait vraiment besoin D'un scoreur dans l'écran Fait que finalement On l'a trouvé Non mais je parlais De toi Jean-Pierre Au départ Ta petite shot T'as en échappé Ça marchait tout le temps Max ne comprenait pas Ce que je disais Mais en tout cas C'est la shot Jean-Pierre Dumont Mais oui La petite palette Qu'est-ce qu'il y a Mon belé? Bien je voulais dire Steve et Jean-Pierre D'après moi Ils vont chier le même Quoi à faire Steve il pense en arrière Il va aller dehors Parce que là Ça fait cacophonique un peu Cacophonique? Oui Cacophonique C'est de la merde C'est de la merde C'est ça C'est ça qui fait plus beau En Floride qu'ici Parce que la neige Elle s'en vient Les boys Profitez-en Bien là Qu'est-ce que tu fais En Floride T'es allé visiter Ton ancêté mate? Non Bien lui est venu On est chez un chum Ici Roger Boulos Je veux brûler Non quasiment Ouais Bonsoir Elle est partie Fait que là Êtes-vous Une couple de drink down Ou vous êtes tranquille Ben quelques Ouais J'aime ça Ah Christ Ah les gars Compris Ok Mais on va chercher Bon Guillaume Avec sa bouteille d'eau Le golf Ça a été comment Aujourd'hui? Hey Passons un autre appel Je n'ai pas compris Ta question Je suis sourd Qu'est-ce que tu as dit? Ça n'a pas bien été Béj? Caliste Steve Ça fait deux jours en ligne D'abord Ça ne va pas bien Hey je reviens On est en camp d'entraînement Pendant 4-5 jours C'est un camp d'entraînement Hey je reviens Ça va Steve Béjin JP pendant le contrat T'es à Nashville Depuis que t'as pris ta retraite Toi dans le fond Ouais Je suis rendu À Nashville Depuis 2006 Tu es bien là Comment ça Il est à Nashville Chris Tu comprends plus rien À Nashville Mais t'es là Depuis 2006 Ouais 2006 Quand je suis parti de Buffalo Je suis arrivé à Nashville Puis On a décidé de rester là On est tombé Comme je te dirais Comme en amour avec la ville Puis les gens à Nashville Fait que dès que Genre 2007-2008 C'est là qu'on a pris la décision Que même Admettons Si ma carrière Ça aurait prolongé À quelque part ailleurs Qu'on allait revenir à Nashville Qu'on était bien installés Tu n'entendais pas Buffalo Je te comprends Ouais Non J'adore retourner à Buffalo Mes amis Puis tout ça Mais j'adore retourner à Nashville Aussi Mal d'or Mal d'or C'est le fun aussi Ouais Mal d'or Les barbeaux C'est le fun Tu étais bien installé À Buffalo Par exemple Vous aviez Ah oui Oui Non Je t'avais Beaucoup de joueurs Avec qui j'ai joué À Buffalo Ils sont encore là aussi Alors quand je retourne à Buffalo Je les vois souvent Fait que c'est le fun À la baisse Faites-vous juste Êtes-vous là-bas juste pour Prendre la bière Ou jouer au golf Vous faites quoi Juste le fun Les deux Les deux Ben écoute Ça nous a donné une chance De se voir mon BJP C'est quand même un petit bout Qu'on ne s'était pas vu Puis habituellement J'essaie d'aller à Nashville Viens une fois de temps en temps à Montréal Qu'est-ce qu'il y a un problème Encombination Ben oui C'est ça Il se passe Ah oui On peut Il n'y a pas de ça Mais on peut s'ouvrir la gueule Eh Mario C'est pas ma fête Goalisse Mario Avec un Spitting chiclet C'est bien gentil C'est en fête À 29 Hein Il dit qu'il a mis le nombre de chandelles Le nombre de bus que Max a fait Avec Nationale Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup de chandelles Merci Merci Mario Merci Mario C'est ce qui est t'appel C'est ta fête Max 29 29 Exact Il y a quelqu'un qui est pas loin ici Ça se peut-tu dans Dans ces dates-là Ou pas Belé Je ne sais pas Mais c'est en fête à mon père aujourd'hui Salut mon père Ah ben c'est en fête à JT le premier Ah ben t'en vas-en Gros parenté On va me chercher d'autres biens En rechute Merci à Marc C'est beau aussi Hé Belé C'était pas prévu Mais t'as été avec les Lyons T'as vu la nouvelle Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Belé qui a acheté l'équipe C'est moi l'acheteur secret T'as le temps en veux Donnez-moi l'équipe Je leur donne mes dents Merci Il fallait qu'ils mettent 500$ d'âme Puis ça marcherait Il n'y a pas aussi le midi Moi aussi Dans le fond je ne paierai pas le loyer pendant deux ans Fait que je suis capable d'acheter l'équipe Ok laisse faire Je veux que tu as le goût d'en parler Blague à part Il y a tellement des rumeurs Mais ce qu'on entend C'est que c'est un monsieur des États-Unis Qui est propriétaire de deux autres équipes dans la Ligue Qui aurait acheté l'équipe Qu'il y a 72 heures pour acheter l'équipe Des propriétaires actuels Et puis il y aurait des intérêts locaux Qu'on a entendu Mais moi ce que j'ai entendu C'est qu'il n'y a pas personne Il n'y a personne Non mais il n'y a personne qui lève la main à trois heures Pour les aider à continuer De ce que j'ai entendu Mais il y a tellement de rumeurs Que je vais suivre les nouvelles comme tout le monde Puis je vais l'apprendre en même temps que tout le monde Mais moi je pense aux joueurs Plusieurs joueurs que j'ai coachés Le staff là-bas Ce n'est pas le fun pour personne C'est vraiment un beau petit cirque ici Bon mais merci de ton opinion Belé là-dessus Puis on start ça les boys Puis je veux vous entendre Tu avais une couple de stats sur Nick Suzuki Mais sais-tu à quel point ça vous impressionne sa saison à date? Le débat est-il encore là Belé Puis la gang C'est-tu un premier centre dans la Ligue nationale? Mais est-tu un centre premier? Bien oui c'est ça Écoute je ne le sais pas Mais bien plus qu'il fonctionne Dehors moi je n'ai jamais eu vraiment le doute De la façon qu'il se comportait De la façon qu'il agitait sa passion Juste un certain bout On voyait une certaine frustration Parce que rien qui allait bien pour lui Mais sans aucun doute C'est un excellent joueur Un joueur de centre de premier plan Puis je pense qu'il y en a plus encore à nous offrir Mais que l'équipe soit remplie Soit garnie On va voir le meilleur de lui encore Je pense que c'est un gars qui peut monter encore Ses statistiques plus hautes Puis parce que là Tu sais Là on Comment dire ça On Hey André On rely on him Boy Absolutely You gotta rely on him Non mais monsieur Monsieur Chauds ne sera pas content Monsieur Chauds ne sera pas content Est-ce qu'il y a monsieur encore Mais je vous sors une stat Puis moi ça m'a étonné Ça n'a pas de sens Capitaine dans l'histoire des Canadiens Avec une saison de 30 buts 70 points Il y en a trois Il y a Pierre Turgeon Puis Jean Biliveau Et Nick Suzuki C'est quand même incroyable Écoutez notre show hier On en a parlé Max Fait que les devoirs étaient déjà faits Ouais mais je ne l'écoute pas Non mais Non mais il n'écoute pas le show C'est pas vrai C'est pour ça qu'il a mis trois piments Pour faire le show Exactement Envoyer les piments C'est chien C'est chien C'est chien Non mais C'est-tu un centre Pour gagner la coupe Un centre numéro un Jean-Pierre Tu as vu des bons joueurs Dans ta vie C'est-tu lui qui va nous amener À la coupe Stanley Moi je te dirais bien franchement Que présentement Ça va dépendre Qu'est-ce qui va arriver Avec les Canadiens Moi je me souviens Des bonnes équipes Avec qui j'ai joué On avait tout le temps Trois bons trios On n'avait jamais Vraiment juste On avait des gars De premier trio Moi j'ai souvent joué Sur le premier trio Je ne me considérais pas Comme un joueur Bon ça y est Un joueur de premier trio Ça va dépendre Ça va dépendre Avec qui qui va jouer Il faut que les trois joueurs Fonctionnent bien ensemble Pour avoir un bon premier trio Mais si tu t'arranges Avec une équipe Puis que tu as Deux ou trois bons trios Pour produire offensivement Mais là Ça me voit beaucoup moins De pression Sur des joueurs Comme Suzuki Puis le premier trio Alors ça fonctionne Beaucoup mieux Tu regardes les équipes Qui ont un bon premier trio Puis après ça Ça drop Ce n'est pas eux autres Qui vont gagner La Coupe cette année non plus Il faut que tu aies Une bonne parité Dans ton équipe Puis je pense que Présentement C'est ça qui va arriver Avec les Canadiens Les prochaines années Il y a-tu les outils Nécessaires Pour être un premier centre Je dirais que oui Mais il y a beaucoup De choses à prouver encore Puis il va falloir Que les gains Soient vraiment importants Il va falloir qu'ils sortent J'ai rien J'ai joué Comme je l'ai dit On a tous joué Avec des équipes Quand tu es en hors Des séries Tu as moins de pression Tu vas jouer C'est plus facile Quand tu as beaucoup De pression sur toi Ça va changer Beaucoup de choses Quand tu vas te battre Pour les séries Est-ce que l'évaluation De l'équipe Est-ce que l'évaluation De l'équipe Change de quoi En ce moment Moi avec Serge Chabard On est en quatre J'ai juste Une statistique Moi aussi à sortir Avant que tu continues Guillaume Ta question C'est Belly Et JP Ont trois batailles Ensemble Durant leur carrière Belly On a trois JP On a zéro Non C'est comme Les frères C'est comme Les frères Gretzky J'ai droppé Les gars Une fois Une fois Ils m'ont donné Deux minutes Mais L'autre jour Y avait-tu quelqu'un Avant de toi Ben oui J'ai frappé Puis il s'est penché Puis on a les deux tombés Je me donnais deux minutes Pour off Je n'ai jamais eu Je n'ai jamais eu A me battre C'était Prover Je pense C'était Prover Puis Jensen Sur ma ligne Ok JP Je t'entends parler Du Canadien Tu suis-tu De Canadien De Nashville Pas mal pareil Là-bas Avec les nouvelles Avec RDS Je regarde souvent Vos podcasts Je l'appelle après Puis je le texte Je suis quand même Les Canadiens C'est tout le temps Plus facile pour moi aussi C'est le fun De regarder Pour perdre mon français J'écoute RDS J'essaie d'écouter Les games des Canadiens Hey JP C'est quoi Que t'apprends le plus En écoutant les shows De La Poche Bleue C'est quoi Excuse C'est quoi Les mots Que t'apprends le plus En écoutant Oui vas-y La première fois Que j'ai écouté l'émission J'ai appelé Steve Après je lui ai dit Voyons donc Si tu arrives de sacrer J'avais pas le dos De sacrer de moi Oui oui On a le doigt C'est vrai que des fois On se laisse aller un peu C'est bon ça Est-ce qu'il y a Pour vous autres L'évaluation De Carfield Sujuki Même Slav Karski Ces gars-là Est-ce que Ça change un peu Du fait Comme t'as dit JP Que le Canadien Est éliminé Puis ils affrontent des clubs Comme Floride Ils n'ont rien à prouver Contre le Canadien Hier Ils manquent leurs Deux meilleurs joueurs Ça change tout L'évaluation Que vous faites de l'équipe Ben moi Je vais y aller Mais Allô Allô Les gars Ça lag Ça lag Je pense que Qu'est-ce qu'ils font Ça leur vient Moi je regarde Slav Karski Comment c'est C'est amélioré Depuis l'année passée Puis le début de saison Qu'il y a eu Suzuki C'est la même chose Carfield Point d'interrogation À long terme Pour moi Mais je me suis trompé Avec Slav Karski Puis un peu avec Suzuki Fait que je ne sais pas Trop trop de quoi je parle Mais blague à part Ce qu'ils font C'est Il va falloir qu'ils le fassent Quand ça va compter Comme JP J'ai bien aimé Ce que JP a dit tantôt Quand ça va être le temps De rentrer en série Puis de gagner dans les séries Si on a ces joueurs-là Sur le premier trio Il va falloir qu'ils fassent Gagner le Canadien Il va falloir qu'ils soient Beaucoup mieux entourés Que ça Puis oui Je pense que c'est teinté D'une façon Où ce que Depuis Noël Les matchs Ne veulent plus dire Grand-chose De janvier Puis on l'a vécu Où ce que tu joues Bien plus lousse Tu fais des erreurs C'est moins grave Donc quand ça va être le temps Que ça compte C'est là qu'on va vraiment Avoir leur juste valeur Bélé Bélé était Comme bien des médias En début de saison Bien des gens Vite sa gâchette Il est pourri Hostie Il était pourri Il était pourri En début de saison Non mais c'est fou quand même Regarde Slav Karski Début de saison L'an passé En début de saison Cette année C'est quoi ça Ce premier choix-là On s'est planté Pourquoi on n'a pas pris l'autre Mais regarde Là c'est On le signe On le signe 8 ans 600 millions Puis let's go On est fait Si on évite sa gâchette À changer de héros De héros à zéro Ou vice-versa De zéro à héros Le jour au lendemain Une chanson De Martin Sinclair Et c'est ça Regarde Suzuki Suzuki C'est la même affaire Pendant je sais pas Combien de mois C'était C'est-tu le centre numéro 1 Non c'est pas un centre numéro 1 On s'en va pas loin avec lui On gagnera jamais une coupe cette année Puis là C'est comme un sauveur Regarde on sort toutes les statistiques Puis il joue son meilleur hockey Puis c'est la preuve Comment est-ce qu'on est Montréal Puis les boys Vous avez joué à Montréal Oui c'est une Écoute Le hockey Le monde c'est des fanatiques C'est l'un des meilleurs endroits Pour jouer au hockey Lorsqu'on gagne Puis c'est une religion Tu vas manger Tout le monde te parle de hockey Puis ils vont t'accoster toujours Mais quand ça va pas bien Ça va pas bien Le Canadien est perdu Mais quand tu gagnes On a gagné Mais c'est correct de même Puis c'est le fun Il faut que tu apprivoises ça Quand tu viens ici Puis il faut que tu saches Comment dealer avec ça Mais on est vite Sur la gâchette Pour plusieurs choses Puis ça C'est des deux meilleurs exemples Qu'on peut nommer aujourd'hui C'est Slavkowski et Suzuki Puis regarde aujourd'hui Oh on a Savard Qui a été téléporté Après la partie d'hier Ça va David Il s'appelle C'est Glory Savard Oui Jean-Pierre On a le droit de dire ça au chaud Mais hey Dans ce nom On va sortir C'est Glory Glory David Tu es content Tu es encore Avec le Canadien Toi Dédé Tu penses quoi J'ai été déçu Un peu Parlant de David Il y a Savard Que Chris Josh Anderson On passe sur Josh Il était sans la glace Il y a un escarmo Chasté cousin Qui parle Puis c'est David Savard Qu'il faut qu'il arrive Dans le milieu de ça Tabarnak Moi ça me fait capoter Que si Tu penses Savard À faire ça Ça fait un peu partie Du rôle Anderson Il y a Jack Hype Et Zeta Tout Mais je ne sais pas C'était quoi la question Mais moi je voulais parler De ça hier Mais 2 plus 2 C'est égal quoi André Non mais André Tu parles d'Anderson D'abord On va sauter là-dessus Toi tu penses quoi Dans les 8 prochaines games Qui restent Moi je suis de l'école Qu'on le laisse finir la saison Puis il y a un contrat de 3 ans Moi je le mets dans les astrales Max il crée dans les astrales Moi je le crée dans les astrales Oui mais attends une minute Je ne le mets pas là Je le mets les 3 dernières games Pour qu'il parte l'été de même Qu'il se saigne en tabarnak Tout l'été Tu peux le mettre là Puis le remettre dans la ligne Mais Noway tu sais Qu'il ne se réveillera pas Avec une game dans les astrales Puis après ça Tu le crée les 3 dernières Jean-Pierre Tu en penses quoi C'est dur C'est vraiment dur C'est un vétéran Qui pense que tu l'as emmené Pour Tu l'as emmené à Montréal Pour avoir son leadership Puis tout ça Puis la manière qu'il joue en série Mais Tu sais Il faut que tu te rendes en série Présentement Il ne joue pas du bon hockey Ça c'est sûr certain Mais Tu sais Tu regardes partout ailleurs Tu sais Assis des vétérans Comme ça Pour lancer un message En fin de saison Tu sais Je ne pense pas Que ça vaut la peine À moins que tu as des jeunes joueurs Tu veux le faire jouer Tu sais Tu le fais jouer Puis tu finis ça Je suis d'accord avec toi Tu sais Tu trouves un moyen Pour le faire partie cet été Mais C'est pas comme Proche Du temps des échanges Puis il faut que tu le fais jouer Pour le faire Pour le montrer Pour essayer de le vendre Tu sais La saison est finie C'est sûr Certains Oui C'est ça mon point C'est Chris Non mais Guillaume J'ai une question Mais tu penses-tu qu'on pourrait Non mais Tu penses-tu qu'on pourrait Partir un go-famme Tu dis à tes amis Tu fais un maïol Dans la cuisine Je savais pas comment le dire Ils devraient être contents Les amis Ils se payent un trip en fleurette Les deux monofs en poche bleue Hé non Pampé Ils sont après Se faire donner de la marde Mais ils sont après Faire un souper Ils sont en train Faire un souper Ils vont nous faire un massage J'ai besoin d'une autre bière Les boys Pouvez-vous partir Un go-famme Pour acheter le contrat Pour payer pour le contrat À Anderson Non Oui parce que Non ma joke t'es pas bonne Vas-y Non mais moi je pense Que justement On est pogné trois ans avec Tu sais On l'a trois ans À Anderson T'as pas le choix De le garder Tu sais Tu peux pas Faut que tu lui donnes Une chance au gars Pareil Là Chris Ah il y en a pas eu Non je le sais Tu vas faire quoi Pendant trois ans Tu vas mettre des estrades Personne va le prendre Ça fait douze mois Qu'il y a une chance Il n'a pas fait Entrer le message encore Mais personne va le prendre Fait que tu vas faire quoi L'année prochaine Tu vas refaire de ma foi 40 games dans des estrades Très de manche Regarde là Armia on l'a envoyé en bas Il fallait en septembre Ça Il a l'air de ça Il a l'air de superman Là c'est plus le temps De le faire C'est plus le temps Ok c'est resté Non moi je pense que Ken Hughes Il va le faire Qui traverse sa magie Un peu au draft Qui va payer un peu De son salaire D'après moi Il va être capable De passer au draft Ils ont bien des drafts Tu penses qu'il va être capable De passer Anderson? Aucune chance Ah ouais Moi je pense que oui Il a écouté le show hier Il a tout le temps Un entraîné Tu penses qu'il va être capable Ça c'est vrai Vas-y André Excuse T'as pas l'homme au show J'ai écouté le show hier On a moins bêlé On a parlé avec Steve aussi Excuse Dans le fond là Anderson Il va finir la saison Il ne s'améliorera pas Du jour au lendemain Il court Il est perdu Il est hors position Il est dans sa tête Dans ses deux oreilles C'est de la merde Où ça va se passer C'est les meetings De fin d'année Tu lui donnes un ultimatum Tu reviens Est-il au camp Puis t'es de même Je te le dis Ou même pas à Laval Parce qu'il va être Une distraction Pour les jeunes Tu l'envoies chez eux Carrément Si t'es pas capable De le passer Évidemment cet été Ça va être très très difficile Il va pas me dire Qu'il a passé de caractère Est-il pour pogner le message C'est ça Si tu lui dis Tu mets pas essayé Les bases c'était Josh Si t'es de même L'an prochain Il y a un uplink Tu fais pas partie De l'organisation Tu penses pas Qu'il y a une partie mentale Moi je pense Que le gars Il sait plus comment C'est de l'aide Est-ce que tu t'étais Va chercher un psychologue sportif Puis donne-y la chance C'est de l'été Il a dit qu'il n'avait pas besoin de ça C'est ça que Tony a dit Ils sont chauds Que Anderson Il n'a pas besoin de ça Armia Il est allé chercher de l'aide Puis Caden Primo Est allé chercher Un coach sportif Pour les aider S'il a dit ça de bord Ça n'a pas de sens Non mais tu Non mais Je suis d'accord avec La piche La piche Je suis d'accord avec lui Tu le laissais quelques parties Il faut qu'il parte cet été En crise Il peut pas avoir un freebie Toute la saison Est-ce que ça va bien Moi il m'aime Est-ce que je joue pas Puis regarde J'ai mon pay check Puis je fais rien Je suis même pas puni J'ai mes power play J'ai tout ce que je veux Si il n'y a pas de problème Sur le chat Il y a Stéphane Stéphane a raison Il dit que Kent Hughes a réussi A passer deux fois Petrie Il est d'accord avec Jean-Pierre D'après moi Il va réussir à le passer Moi je dis qu'il y a tellement Des faveurs J'aime de la nain Est-ce que c'est pas On va te le dire tout de suite Moi je vois pas Une équipe Une équipe dans la Ligue Que t'es capable Peut-être t'envoies un choix Un prospect avec Sors-moi ça Chris Devorak là-dedans Puis on repart ça Je pense pas Que ça va être un choix Moi je pense Que ça va être plus Un contrat de deux côtés T'sais Une équipe Que ça marche pas Quelque part Ils vont faire un autre échange De le voir De le faire marcher Parce qu'il y en a Beaucoup de ça Les contrats Qui vont retenir Une partie Le Canadien A quand même Envoyé Que Carl Osnard Les mineurs Une couple d'années Ça avait bien viré On s'était débarrassé De son contrat Il avait été Un bon vétéran Des mineurs T'sais Si Josh Fait pas le job C'est qui le gars Qui les Flyers Ont été chercher Johansson Qui ont été chercher Colorado Ouais Il joue même pas C'est ça Ok C'est ça C'est des contrats De même Des gars Qui s'appellent Je comprends Mais Ouais Ça va être un esti Sur l'évaluation Que vous faites de l'équipe Vous l'avez tout connu Il est dans vos âges Martin Saint-Louis Quel impact Vous lui donnez On l'a critiqué Quand même souvent Son système défensif Chez Soros Mais quand on regarde l'équipe En ce moment Ça c'est un autre C'est un autre Qu'on a été fait C'est avec Avec La même affaire Qu'avec Suzuki Slaff Moi je pense que c'est Wasabi Wasabi Comme André dit Moi je pense que Présentement C'est le gars De la situation Lui-ci c'est un nouveau C'est un rookie Il y en a beaucoup À apprendre Puis il apprend sur le tas C'est le gars Qui tient Pourquoi que Suzuki Fonctionne de même Pourquoi Slaff Il s'est amélioré Comme ça Je pense que c'est lui Qui est le pilier De tout ça C'est le leader De la barque Il y en a vu d'autres Il était Tu sais La façon qu'il apporte De coacher D'entraîner C'est pas juste Hockey des X Puis des O Lui il va avec Le côté humain Le côté personnalité Puis je pense que c'est ça Qui rend les jeunes Meilleurs Puis là présentement On en a qui fonctionnent pas Mais je pense que Il n'y a pas de temps À partir avec eux autres Puis malgré qu'il en a perdu Beaucoup Il a donné beaucoup de chance On a parlé d'Anderson Puis il y en a d'autres de même Mais moi je pense Je donne un C'est quoi C'est tant de quoi Et quoi Y a-tu une cote à donner Entre 1 et 10 A-B-C C'était quoi Au juste ta question Ça c'est Guillaume Mais je pense C'était plus de voir L'équipe Est-ce que tu es évolue Il n'est pas tu chien encore Il n'est pas capable De se retenir C'est sûr qu'on parle D'Anderson Oui mais Tu sais C'est dur Faire évoluer une équipe Qui n'a pas de joueurs Comme ça Qu'est-ce que tu veux dire Il n'y a pas de joueurs Comme quoi Comme Bob Ertley Disait souvent Il dit Tu ne vas pas à la guerre Avec des fusées à l'eau Non On va s'entendre Que l'équipe Est en formation Présentement Est en construction On a des morceaux À ajouter L'an prochain L'an prochain On va pouvoir dire Là c'est le temps D'évaluer Là c'est le temps De dire Ok On a-tu une progression Parce que là On est censé En avoir une L'an prochain Si on ne fluctue pas Ou on n'embarque pas Dans les séries Par la porte d'en arrière Tu sais Il va y avoir un problème À quelque part Je pense que là On va pouvoir critiquer À mettons en ce moment Vous regardez la fin de la saison Puis je comprends Moi je pense que oui Je pense qu'il y a une évolution Oui Mais mon point Est-ce qu'on accélère un peu Tu sais C'est un agent libre Qui est intéressant Qui est quand même Pas trop vieux C'est été Tu le signes-tu Pour prendre le prochain step Ou on continue tranquillement Asti oui Asti oui Moi non On ne déroge pas Ils ont leur plan Écoute Je ne sais pas C'est quoi leur plan Leur plan C'est-tu de signer quelqu'un Tu sais Je n'ai pas vu Le reste de dessin Sur le tableau C'est à quoi leur plan Mais Il ne faut pas tu paniques Si on part à paniquer Puis justement On déroge de leur plan Puis on veut aller trop vite Vous savez comment ça fonctionne On peut en donner Des exemples Le meilleur exemple C'est Edmonton Combien de temps Qu'Edmonton Sont en reconstruction Là oui Ça commence à aller bien Mais Belé Tu peux en parler D'Edmonton Je vais te laisser aller Tu en as long à dire Là-dessus Non mais Si vous pensez Que le Canadien Va faire les séries L'année prochaine Avec l'équipe Qui en ce moment A rajouter Dak Vous êtes dans le champ Les boys Complètement dans le champ Belé Je ne suis pas d'accord Non mais Ce que je veux dire Cette année On était quand même prêt Rajoute un Dak Toute la saison Je pense que tu pourrais Ajouter un 10 points de plus Facile Tu penses que Dak Ça amène 10 points De bord Dak revient Tu signes un gars C'était toi Pour rentrer en playoff L'année prochaine Je ne sais pas Mettons Dak Il aurait été un Non mais On se rebattu Jusqu'à la fin Pourquoi on n'était pas Loin des séries Dernièrement On parlait Chris On flirtait On n'avait pas Dak On avait des blessés On avait de la marde Le Canadien Le Canadien Est à 12 points De faire les séries En ce moment Aujourd'hui À Noël Aujourd'hui Il ne faut pas oublier Qu'il manquait Dak C'est ça que je t'ai dit Il manquait Dak Puis on a la rotation À trois gardiens Qui n'était pas extraordinaire Non plus On va s'entendre Les gardiens ont quand même Gagné beaucoup de matchs Je suis d'accord Mais tu sais Belé Slav Kowski Est arrivé à mi-saison Si tu mets tout ça Je vais t'en poser différemment La question Si Dak On est des bleus Exact Dak puis Marchessault T'es-tu une équipe de série Si tu signes un gars Comme Marchessault Il se rapproche Oui Il manque encore de profondeur À mon avis Pour toi la défense Il faut un défenseur numéro un Pour n'être pas appelé T'as pas un but à 53 Cette année Excuse-moi Hier c'était pas beau Non Vous avez raison Mais regardez les autres équipes Les autres équipes Il y en a qui sont pas mieux Regarde ceux qui se battent Pour embarquer dans les séries Excusez-moi On est quand même pas loin Pas loin d'eux autres Puis on est une équipe Moins bonne qu'eux autres Tu penses que tu pognes Demain matin 4 de 7 Islanders Pingouins Washington C'est pas ça la question Tiguille Non je t'en pose une nouvelle Tu dis on est pas loin De ces équipes-là Sacrément Tu penses-tu qu'on est capable De jouer avec ces clubs-là Ou on est vraiment loin On est pas loin On est pas loin Islanders Tout ça On est pas On est pas Qu'est-ce qu'ils se battent Pour les séries Aussi là C'est ça C'est pas nous autres Mais ce que je veux dire Je veux dire Je pense pas Qu'on va se faire Surclasser Mais non On s'en sort pas Vivant dans cette série-là C'est ça Tu veux savoir Mais on va donner Quand même une opposition C'est que Les points d'interrogation Qu'on a Sont Beaucoup Est-ce que Les jeunes défenseurs Vont continuer De se développer Est-ce que Les gardiens de but Vont continuer D'être aussi bons Est-ce que Slavkowski Suzuki Caulfield Vont être aussi bons Moi je mets Caulfield Je mets Suzuki Et Slavkowski Caulfield Il faut qu'il soit meilleur Après ça Est-ce que Dak Va revenir Un joueur Qu'on pense Qui peut devenir Un joueur de 80 points Il a pas joué beaucoup Dans les deux dernières années Newark On a beaucoup Armia Il va être survenu Tu parles de la défensive Depuis tantôt que j'entends La défensive Mais admettons Tu prends la défensive Des livres Sur du Canadien de Montréal L'année prochaine Au soir même Non mais sérieux Les autres sont vieux Les livres C'est le problème Ouais Moi je vais avec le Canadien Mais je sais Qu'on va avoir un futur Non mais L'année prochaine Je trouve qu'on est pas Si pés que ça La défense Non c'est correct On est bon en défense Ils sont corrects Surtout avec sa barre Beaucoup de points d'interrogation Non mais Il y a pas beaucoup D'expérience en série C'est pour ça Je disais ça Quand t'as pas d'expérience En série Ça va être dur Moi Guillaume Je t'attendais Tantôt ta question Moi je dirais que oui Aller chercher un joueur Autonome Pour amener une bonne présence Parce que Tu veux changer la culture Dans ton équipe Tu veux battre La reconstruction Suzuki, Caulfield Puis tous tes jeunes joueurs Qui perdent Puis qui perdent Puis qui perdent À un moment donné C'est contagieux Les mauvaises habitudes Puis jouer Tricher Puis tout ça Quand tu perds tout le temps Fait que J'ai pu la construction À un bon vétéran Je pense que On a eu des games Hurlés dans la season Tu sais pas attendre Notre red deadline Aller chercher en début de saison Des gros points Ta question est bonne Mais la question est mal posée Parce que là C'est facile de dire On va-tu chercher T'as pas écrit sur ma feuille Je l'ai inventé C'est pour ça Non On va-tu chercher Un vétéran Tout ça C'est facile de dire ça Mais c'est qui L'an prochain Qui est libre Qui serait bon Pour l'équipe Puis qui coûtera Pas trop cher Pas un bon joueur Que c'est un estime Mangeux de mante Que le président de monde Est en reconstruction Qu'il va faire jouer De la mante dans l'équipe Non mais Tu essaies-tu De rentrer un marche-assaut Puis de devancer Ta reconstruction Ou tu veux rentrer Un Corey Perry Puis faire l'impact Qu'il y a eu Quand il venait Avec le Canadien Puis montrer à tes jeunes C'est deux Moi je pense Qu'on est trop tôt Pour rentrer un marche-assaut Puis un gars C'est une qualité-là Parce qu'on ne sait pas Ce qui se passe Avec la défensive On a plein de gars Évalués Mais là d'abord C'est pour ça Je disais que Ta question T'a mal posée Parce que là C'est deux mots Comme t'as vu Écoutons C'est-tu l'arbitre Des questions Oui C'est normal Oui Fait trois minutes Qu'il te dit Mes questions Ce sont pas bonnes Non Pas ça J'ai dit Alors mec C'est dans un océan Ta question Non mais Faut pas surpayer Faut pas surpayer Marchessault Tu sais Marchessault À 8 millions Il est trop cher Pour où est-ce qu'on est rendu Oui c'est ça Ok Oui oui Ok je comprends Faut être intelligent Dans la signature De l'agent libre Si on va chercher Si on m'avait dit On est capable D'aller chercher un Peterson Sam Reinhard Sam Reinhard On mettons Non moi je touche pas à ça On va trop surpire Avec lui moi On est à ses petits Coalistes Exact Il est tenu dimensionnel Gansel Gansel Il va coûter 9 millions Il retourne à Pittsburgh Lui Si Crosby reste Il retourne à Pittsburgh C'est sûr Oui Si Crosby reste Bon Si Tom Coase Il est intéressant Mais à quel prix Il va coûter Ben trop cher Il va voir la lune Moi c'est ces gars-là Ces gars-là je touche pas à ça Il n'en va pas de même Il n'y en a pas Il n'y en a pas Il n'y en a pas de quelqu'un Il n'y en a pas de quelqu'un Il n'y en a pas de quelqu'un Non mais c'est sûr Moi je ne parlais pas d'un agent libre De juste le premier trio Je parlais d'un agent libre Pour amener Genre être stable Montreux aux jeunes C'est l'impact C'est l'impact C'est l'impact C'est l'impact Monahan On l'avait dans le line-up Monahan On peut ramener Monahan J'en ai un moi Qui est Elias Linholm Ils l'ont signé Vancouver ou non? Non mais moi J'aime mieux Monahan Que lui Ah oui Mais ils n'ont pas Vraiment âge par exemple Il ne doit pas être loin Monahan est quoi 31? Ben Linholm Il est agent libre Non? Je pense que Oui Il a 28 ans Non? Il va chercher Un long contrat par an Simon Mon micro est-tu coupé? Simon? Non t'es là André vas-y Ah je suis là Ok Je ne suis pas capable De passer un caliste à moi Non mais j'enjoins Mais André Ton micro t'est off Je pense que Simon Il m'avait mal Non mais j'enjoins JP Sans déroger De ce petit plan-nage Comme Stéphane parle On a un plan On a un plan Mais moi je pense Il faut continuer À progresser Puis oui Je suis all in Pour aller chercher Un joueur autonome Ou même Dans un échange Tu sais On l'a fait Genre amener Max Domi Contre Josh Anderson Mais là on avait Anderson Contre Max Domi Mais tu sais Je pense que ça se fait Peut-être de même Pour faire un échange On a quelques éléments À défense Qu'on pourrait même utiliser Je pense à Harris Je pense à Il va avoir une congestion À la ligne bleue Peut-être qu'on peut en prendre un À laisser un bon joueur d'impact Puis j'aimerais Qu'on se grossisse Un peu en avant aussi Mais quand je parle grosso Un joueur qui a un impact Je pense à Joshua Avec les Canucks Qui est gros C'est ça Joshua Le Un gars de même Qui va avoir un impact Sur le top 6 Avec les Newhook Dak Puis à défense C'est sûr qu'un bon vétéran Parce que JP N'a parlé Le 5 contre 3 Pas un de ce petit but De l'année Tu l'as vu hier On dirait Ça manque un petit peu On avait un shot À 5 contre 3 On bouge le poc Mais il manque un Sheldon Tu vois un Markov Un gars qui est Qu'est-ce que On a quand même Un défenseur de 60 points Il a 60 points Mais il joue plus Oui mais C'est quoi Il s'est passé À Caulfield Caulfield On revient à Donald Suzuki Il shot et out Je sais pas Je veux savoir de quoi Là on parle D'aller chercher un vétéran Je suis d'accord Avec André C'est pas bonne ta question Non C'est bonne la question Je suis d'accord Ils vont aller En chercher des vétérans Mais c'est pas les vétérans Top qu'on recherche Là on parle encore De vétérans Pour Pour suivre les jeunes Pour montrer La direction Pour grandir Ok Ben oui Mais là c'est sûr Il faut en en chercher Un C'est ça Comme Bélin C'est ça Puis là Un million c'est trop Marchessault va demander 7 7 whatever Marchessault Marchessault va signer 10 millions C'est ça Tu peux pas signer Ces gars-là Conniss 40 buts Encore 40 buts C'est un dé Voyons Chris C'est impossible Oh Ça ressemble Au contrat Dano Marchessault S'il est en bas De 10 millions Puis il signera pas 8 ans Tu lui donnes 10 millions Si t'es un directeur général Non Mais il y en a un Qui va lui donner Il y a quelqu'un Marchessault va Marchessault va emmener Le club Qui est de position 15 à 8 Comme un club contender T'as pas le choix De trouver de l'espace Ça amas Pour moi Je l'adore Je l'adore Mais pas 10 millions Moi je le signe 10 millions Mais pour 4 Parce qu'il est rendu À 32, 33 Exact Je le signe pas 7 ans Je le signe 5 ou 5.7 5.8 5.5 Il va faire 7 7 Tu l'as balé Je pense que c'est 5.5 Les performances C'est une affaire Mais quand on est smite On est à la coupe Puis 40 l'année d'après Il n'y a pas beaucoup de monde Qui l'ont fait en plus De ce qu'on aurait 40 buts L'année après En tout cas moi je ne l'ai pas fait Je n'enlève rien Je n'enlève rien À Marchessault Absolument rien Il fait 5 Il fait 5 ou 5-5 5-2 Ah c'est ça Non je suis tout à fait d'accord C'est sûr que Marchessault C'est un joueur Qui est très national Dans ton équipe Mais tu sais Ce n'est pas lui Qui va venir à Montréal Qui va tout faire Chambarder à Montréal Il avait quand même Des bons joueurs Derrière lui C'est dur à jouer Contre Vegas Tu ne peux pas mettre Le meilleur défenseur Contre 3 lignes Mais tu sais Si il vient à Montréal Mettons un autre joueur Qui est rapide Mais qui est petit aussi Je suis d'accord avec André La game a changé Mais avoir un peu de size Ça l'aide Tu ne peux pas avoir Juste des joueurs À 5 et 8 Non je suis d'accord là-dessus Gros sujet De la soirée pour moi Oui Au-delà du Canadien Je ne peux pas acheter Le camo Moi c'est Le banc Vraiment Moi c'est Jeff Skinner Qui va jouer 1000 matchs bientôt Sans moi Jouer une calice de game Dans les playoffs C'est ça Ce n'est pas Ron Nc Qui a gagné la coupe Demain Il disait que c'est le premier Mais il me semble C'était Ron Nc 1000 games Puis il a gagné la coupe Ça me semble Première fois un play-off Ron Nc Scanner Il a gagné la coupe Scanner fait 8 millions Par année aussi Oui Oui Alors Manta cet été Moi je ne pense pas Que Manta c'est Non Pas une solution C'est la solution Je cherche des gros gars Oui Je ne pense pas Que ça soit Vous voyez mon guégué Oui ma question c'est Bien je veux vous entendre Sur on parle du hockey 2024 Que la game change Puis on se retrouve Avec un brawl 5 contre 5 Puis André Tu peux commencer là Un combat pre-stagé Depuis 3 semaines Entre Rampé McDermid Avec les petits bubeyes Qui a fait la semaine Il y a 3 semaines Est-ce que tu as encore Sa place Bien J'ai regardé la game Tout à l'heure Tous les gars Souvent Si les fans Ils huaient Tout le monde huait ça Puis le monde J'entendais Rampé Rampé Mais je pense Que le monde n'aime pas ça Non 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 mais honnêtement Tu sais C'était C'était On s'attendait à ça Parce qu'avec Comme tu viens de mentionner Guillaume Avec tout ce qui est arrivé Le dernier match Peu importe Il n'y avait pas le choix Ça allait arriver Dans le match Là c'est la violette Qui avait le dernier changement Dans le fond Il reçoit le line-up Des visiteurs Les autres Qui ont commencé Avec le tough Whatever McDermid La violette Aurait pu mettre La ligne à panarine Mais il a décidé Regarde On ne se fera pas pour ça Il a embarqué Il a dit On va régler ça Là Ça a donné Ce que ça a donné Ce n'est pas quelque chose Qu'on voit souvent On n'a pas vu ça Dans les dernières années Là ça a donné Tout le monde a commencé À se battre Ça a donné Un momentum À la game Mais c'était À prévoir Ça là C'était à prévoir McDermid Puis Rampey À cause de ce qui est arrivé Ça c'est à la place Mais comme j'ai dit Ce n'est pas autre chose Qu'on va voir À tous les games Puis comme V'il y a 15-20 ans Là c'est arrivé Là je m'arrête Peut-être Ils ont dégagé Un petit peu De hate Comme on dit Je ne veux pas Que Plamondon m'appelle Hate De la haine De la haine Steve Merci Ça fait que Il y a la haine Qui est sortie Un petit peu Hé les gars Ce n'est plus les boys C'est les gars Mais c'est ça Ça fait que Ça va arriver Ce n'est pas pour rien Dans l'Est Tout le monde a son gars Regarde Jack High Jeanneau demain Samedi Reeves Puis Rampage dimanche C'est sûr que Jack High Tu penses 2-0 New York Ça s'est rendu 3-2 Dans les trois games Qui s'en viennent Jack High Il ne se bat pas Tu penses Guillaume ? Tu penses que oui ? Je pense que Jeanneau Reeves Il est même allé à Laval Puis tout Tu continues à faire ton nom Non non Je pense qu'il joue bien Je l'adore Je l'adore Chez Riff Puis moi je ne le changerais pas Je trouve qu'il a un manque de ça Il amène un respect Il est gros Il est fort Il est capable de jeter les gants Mais il est bon aussi Je l'ai déjà dit Ce n'est pas juste un dum-dum Il est capable de jouer à la game Mais il y a des occasions Puis là peut-être Qu'il va falloir Qu'il réponde C'est celui qui peut le parler le plus de ça Les bailleurs Non non Moi je suis un bon gars dans la chambre Non mais Tu sais que Un gars comme toi Un gars comme lui Il faut qu'il se pratique Une fois de temps en temps Il faut qu'il entretienne ses mains Mais là Ça met un tough Puis il joue bien présentement Fait que là Il faut qu'il apprenne de dealer Ou de Comment je pourrais De gérer ça Quand il se bat Quand il ne se bat Quand bien jouer Là présentement Il a retrouvé son aplomb Sur la patinoire Puis il joue bien Il joue comme Qu'il avait joué l'an passé Fait que là C'est sûr Moi je pense que T'as fait raison André Il va se pogner Au moins une fois Dans les prochaines parties Avec les gros bonhommes Comme dirait certains Juste avant que Jean-Pierre Parle de Paul Gastad Qui le défendait À bord Flau mettons Non non Mais c'est Ouret Warner À défense Il ne faut pas oublier Il a deux semaines Deux ou trois semaines À Tampa Il a droppé Avec Chernak Jackay Jeannot est en haut Il a vu ça C'est sûr que demain Il s'en va y parler Tu sais là Chernak Il a vraiment un bagarreur Il joue robuste Mais Jackay Il a comme Parle-à-peu un peu C'est sûr que Jeannot C'est un peu son rôle Je m'attends Parce que demain Il a dit Hey Sheriff You want to dance Or you want to Go eat a smoke meat At Schwartz Ça fait C'est ça Ça me donnait Ça me donnait une raison Il faut que j'en donne plus Il y a un de mes coéquipiers Il vient d'aller Me défendre Je regarde Steve A soir J'espère que tu scorerais Pour à peu près Parce que J'espère que ça valait la peine Pour en venir aussi Avec André Roy Qu'est-ce que j'ai dit André Je suis d'accord avec toi C'est un peu stage aujourd'hui Tu voyais Est-ce qu'on aurait pris Un but pour moi Oui J'ai donné une bague Juste pour ouvrir Une parenthèse Jean-Pierre Il détient le record D'un nombre de buts Marqué en séries éliminatoires Dans la Ligue junior majeure Junior maritime du Québec Excusez Avec combien? 31? Oui 31 play-off Tu as battu le record De Mario Qui? Elle ne connait pas trop Je pense qu'il a joué Dans la Ligue Mario Gosselin 31 goal Dans combien de games? Ils ont tous été enceint 17 GP score Wow 19 19 Est-ce que tu sais C'est mieux pour venir Avec toi André André Quand tu parlais Tu parlais Les gars Qui avaient posé De mettre ses torts Sur la glace Je ne sais pas si tu en souviens Steve On a joué une game à Hall J'avais Moi j'avais dit Non tu n'étais pas Ah oui tu étais là À 17 ans Puis on gagne Contre Hall Une bonne On leur donne Une bonne petite volée Oui mais ça c'est après Le séparer Je ne sais pas On commence la troisième On commence la troisième période Puis on avait Une vraiment bonne avance Puis on a commencé Avec Stéphane Roy Puis Hugo Tu recotes Sur la glace Avec moi Puis les autres Ils ont mis Colin White Toutes les toughs Puis ils ont chopé les gants Puis ils nous ont chasé J'avais mangé une bonne volée J'avais tout chassé Moi je me suis rouvé Sur la glace Et mon poignet Oui C'est sûr C'est sûr que ça n'arrive plus À cette heure Il y a le respect Mais si Il aurait envoyé Quelqu'un d'autre Sur la glace Pour commencer la game Je ne sais pas Que ça aurait arrivé non plus Ça aurait été bizarre JP, juste pour te donner Un break de news Dans le junior Ils ne se battent plus Ce n'est pas le respect C'est juste qu'ils ne se battent plus Je parle Il y a une question de respect Le mec d'Hermitte Il aurait fait quoi de niaiseux Mettons un Panarin Ou un Lafrenière Il aurait commencé la game Un slashing Ou un Courage Tech Je ne sais pas C'est ça que je t'ai dit J'ai une question André J'ai une question là-dessus Tu l'as joué Ce rôle-là Tu te sens comment Quand le coach Il sait l'autre bord Que tu as un esprit de tough Mais mets-toi justement Pour protéger l'autre à côté Il doit avoir des soirs Que ça ne te tente pas non plus Il était-tu supposé Est-ce que tu aurais apprécié Que le coach dise Ça te tente-tu à ce soir ou non Ou c'est vraiment Non parce que Avec ce qui est arrivé Il ne veut pas remper Il fallait qu'il réponde Puis JP Comme il disait S'il avait mis la fregneur Et Benarin Je ne pense pas Que McDermott n'aurait rien fait Il serait juste revenu Le chiffre d'après Ou en deuxième C'est sûr Il serait allé voir remper Éventuellement Il aurait eu un changement Ou c'est ta chance Parce qu'avec tout Ce qui est arrivé après Mais tu sais C'est ta job Puis il faut que tu Tu sais Le coach C'est ça C'est un combat En ce moment Reeve Jeannot En tout cas C'est ce qui est décrit Dans le chat Mais tu sais Tu n'as pas le choix En même temps C'est sûr que Des soirs Ça ne te tente pas Mais tu sais Attendez Je regarde le combat Ce n'est pas une question Que le coach te dit Ça ne tente-tu pas Chris Tu n'as pas le choix De le faire Mais j'ai une question Bellé Attention à nos droits d'auteur Steve Steve Bégin Tu nous fais ça Un backflip Dans la piscine Dans pas long On va se faire couper Dans pas long Dans la nature Allez Bellé Puis JP J'ai une question Pour vous autres Parce que JP parlait de ça Est-ce que Vous vous sentez Plus gros Il faut l'enlever 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 Courageux Suleban Quand vous avez Un ou deux Top dans l'alignement Comparativement Quand il n'y a personne Oui Beaucoup plus à l'aise Je n'ai pas peur D'aller devant le filet Elle m'a fait Pour répliquer Comme pour répliquer C'est sûr Certains C'était répliqué Différemment Mais tu sais Il a donné Un coup de bâton Pour leur dire Écoute J'ai une couple de gars Suleban Qui vont venir me défendre Moi je ne me battais pas Fait que Je peux bien dire J'adore ça Bois ça Puis j'étais un faux nez De le dire Mais il n'y a pas personne Qui ne regarde pas Les combats ce soir Il n'y a pas personne Qui est sur le bout De ses orteils Puis dire Moi je suis outré De ça Mais d'un autre côté Il faut garder Tu sais André Tu en as mangé Des coussins à babouine Puis on regarde Guillaume On a joué avec Bougard Big big Je n'ai jamais eu De commotion Big big Jamais de commotion On m'a fait choquer Big Je voulais juste te dire Que Riggs C'est le seul Mon pied chute Oui Allez vas-y Voyons Chris Simons Qui s'est enlevé la vie On a plusieurs Toffs Qui ont eu Des problèmes Avec ça Fait Il ne faut pas Mettre ça au minimum Les bagarres Mais ça fait partie Du jeu Tu sais moi Si je suis le coach Ce soir Je suis Peter LaViolette Puis je le sais Que Runpey a ramassé Un gars du New Jersey Ils s'en viennent à la maison Je reçois le line-up De Jersey C'est sûr que je n'envoie pas Mes meilleurs joueurs Je réponds avec mes toffs Tu vois moi Belé c'est ça qui me fait chier Par contre là-dedans Puis moi aussi J'aime ça comme tout le monde Un bon combat Mais ça me fait chier Que c'est le coach Qui décide De comment ça va se passer C'est pas la santé du coach Peut-être que Peut-être que si tu ne startes pas McDermid Ça ne leur tente pas Les deux gars Mais là En faisant ça C'est comme J'ai pas le choix C'est sûr que ça allait arriver Mais Travis Green C'est le coach de Jersey Qui a mis de l'huile Sur le feu 100% Mais tu sais À cause du dernier match C'est sûr que ça allait arriver En deuxième période Je suis d'accord André Je suis d'accord Mais tu veux-tu donner Comme les gars Gérer leur affaire Là tu le mets On the spot Puis t'as pas le choix T'es au Madison Square Garden C'est comme Si tu ne te bats pas Tout le monde va rire de toi Max t'as raison Si ils veulent se pogner À l'épicerie Ils ont juste Allé se pogner à l'épicerie On est dans notre building Il passe C'est top Je ne me ferais pas Il me délire Je réflexais C'est le même Qu'il a vu ça Ils sont pognés aussi Les deux coachs En arrière du banc Travis Green Est allé Il est allé donner De la marde à Peter C'est un gars Qui va partager ses joueurs Puis écoute Moi je pense Que c'est Travis Green Qui a partissé tough Puis on joue à la maison Puis il a juste protégé Écoute Ça fait partie de la game Puis À partir du moment Que les batteurs Ils sont encore là On ne peut pas juger Puis dire C'est des épais Ils n'ont pas raison Règlement il est là That's it Règlement est encore là Il y en a des bagages Ça fait partie de la game Ça amène Ça amène Beaucoup de bons Pour le hockey Parce que le monde aime ça Fait qu'on vit avec Ça fait partie de la game Puis quand on va les enlever Ça sera d'autre chose Mais en ce moment Ils ont le droit de se battre Puis ça fait partie de la game Exactement Les boys Thank you C'était le fun Steve Va-t'en à la piscine Steve Va-t'en à la piscine J'ai joué avec Billy à Nashville Je l'ai pogné quand il prenait son café T'es rentré en même temps C'est vrai Je suis en train de choisir Ma combine J'ai pu on se t'a vu T'es-tu là Partner T'es-tu là Billy T'es-tu la fois Est-ce que l'équipe T'es venu Par la forme d'en avant Puis t'es ressorti Tout de suite en arrière Moi quasiment J'ai joué avec Billy Il a joué 12 minutes Vous avez choisi Une combine ensemble C'est tout Elle m'a oublié Que JP était là C'est vrai Ce qui est quand même drôle C'est que Billy a oublié Que Jean-Pierre était là Puis Jean-Pierre Elle n'a pas oublié Que Billy était là Moi dans ma tête Ça s'est passé tellement vite Que je ne me rappelais pas Bien bien Qui c'est qui était là Je peux te dire C'est parce que JP Il se souvient de la chanson Une histoire d'un soir Puis c'était ça Avec Billy Il est venu Il a fait un chiffre Puis il a crissé son cœur Alors j'ai même pas le temps De faire un chiffre Il avait un peu le temps De faire un chiffre Il a vraiment rentré Il a rentré d'une porte Il a pris sa cabine Puis il est sorti de l'autre bord Il a fallu qu'elle laisse En sortie sa cabine C'est décoeurant Je pense que mon sac de poubelle Mais il y a un tabarnak Ça Billy Hey Billy La cabine t'as pris Puis juste Je l'ai remetté C'est la grandeur à Jean-Pierre Puis lui va rester ici André Il a même pas eu ça Dans les étiquettes Depuis C'est à Nageville Ça avait été changé De la Caroline à Nageville Mais l'échange à trois C'était pas fait assez vite Parce que je m'en allais À Atlanta Qui était dans la même division Que Caroline Dans ce temps-là Fait que En tout cas J'ai trouvé ça ordinaire J'ai dit au directeur David Poyle C'était pas fort Non c'était pas fort On en rit aujourd'hui Mais j'en riais pas Dans ce temps-là Non c'est sûr C'est pour ça que je l'ai dit C'est pour ça que j'ai attendu Après 13 ans Ben non je suis correct J'ai dit Hey Billy Tu dis à Paul Qui était pourri En Vabermac Non je l'ai pas dit Mais là je peux dire C'est pourri You're a purist You're a purist Hey moi Si je continue Ma perte de cheveux Les boys Je vais-tu pas être Dans votre voyage En Floride L'année prochaine Je pense que ça va être Hey je pense que ça va être Un voyage en Turquie Vous trouvez Billy Billy pourrait venir Mais ça se fume pas encore Billy ça se fume pas encore Billy il est full de cheveux Full full Steve Il est full 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 C'est juste son blanc C'est juste son blanc Sur un mur blanc Mets un green screen Billy Je vois pas ton gelet Des prédateurs Il l'a brûlé Non non Son gelet Ça compte Hey JP Tu m'en avais un T'as des bons contacts C'est écœur Je trouve que c'est mieux J'ai joué deux games Avec un autre Comment tu l'avais pas Échangé de suite Peut-être qu'il resterait Avec toi À nage Ben oui Ben je t'ai joué deux games Ben je t'ai joué deux games À nage Ben oui JP m'a emporté mon gelet En plus Avant 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 Dallas Non Non André Costitine Juste avant Après Dallas C'est ça Ben après Boston Après ça Écoute Je n'étais plus capable De patiner Je n'étais plus capable De rien faire À cause de ma hanche J'avais signé encore Après le début de la saison Fait que j'ai été à Milwaukee M'emmener mon rappelé Ben moi Milwaukee Tous les voyages d'autobus Puis Dieu sait qu'ils sont longs À crise Les voyages d'autobus À la Ligue américaine J'étais allé J'étais couché à terre Tout le long Parce qu'à cause de mon dos Puis de ma hanche Ça n'a pas l'air de rien faire Si j'étais assis Ça n'a pas l'air de me lever Fait que je laissais Sorser Oui Ça reste comme une barre Par contre après J'ai joué J'ai joué deux games Ils ont dit On va te rappeler Dans pas long On fait un échange Ils ont fait l'échange Moi le premier game J'ai joué en bas Je me suis crappé la hanche C'était tout complet J'ai été fini Jusqu'à la fin de la saison J'avais joué deux games Fait que j'ai dit JP tu me donnerais un gilet D'après moi J'aurais fait avec toi Fait que c'est ça Alors vous allez pouvoir lire Dans le livre à Steve Qui sort en 2030 2031 La biographie de Steve Bégin Jean-Pierre J'aimerais savoir Avant de te laisser aller Pour les fans du Canadien Sergué Comment il était Sergué Costitine À Nashville C'est une bonne question C'est bon ça LP je peux savoir Une bière 84 S'il vous plaît Vraiment Quand il est arrivé Il était vraiment Un bon gars d'équipe Il était silencieux Il parlait avec tous les gars Il jouait bien C'est quand c'est C'est mon frère Qui est arrivé C'est là que No shit C'est là que ça a été Un peu le trouble Quand ils étaient ensemble Mais quand il était seul Il jouait bien C'est parce que c'est son frère Qui avait la recette de gâteau Il jouait bien Il jouait bien Il avait une bonne relation Avec les joueurs Mais quand son frère Est arrivé C'est là qu'ils ont eu Du trouble Les deux ensemble Ils ont eu du fun C'est ça C'est assez Autre gars qui sort Puis qui est tout le temps Bien à Nashville Le hockey Il rendait un peu plus populaire Depuis 2017 Mais avant ça Tu sortais Puis le monde Il s'en fout pas mal C'est à Nashville Il s'en fout C'est pas qu'il s'en fout Du hockey Mais c'est même avec Le football Les chanteurs country Tu sors Tu te fais pas chaler Fait que les autres J'étais au paradis C'est-tu l'année Que c'était dans les séries Il avait été suspendu À Phoenix Ah ouais Il s'est égaré Les gars Ouais c'est ça Il fallait qu'il marche À un mille Pour aller trouver un taxi C'est moi J'ai dit que c'est moi J'ai dit que c'était moi Qu'est-ce que c'était pour toi As-tu déjà failli signer Avec Montréal T'es abonné avec des boys Il y avait des questions préparées C'est beau ça C'était Je pensais que ça Je pensais que ça Avait pas assez proche Quand je suis tombé à Jean-Louis Avec les sables On s'appelait C'est sûr Certains que je voulais venir Mais ils venaient juste De signer Samsonov Ça a été très difficile Puis quand j'ai signé à Najule Mais tout a bien fonctionné Puis ils m'ont offert Une prolongation de contrat Fait que c'est top On est venu à te connaître Des bonnes saisons Toi là à Buffalo Tu tombais à Jean-Louis Ah ouais non Je tombais à Jean-Louis En fin de juillet Fait qu'ils venaient juste Signer Samsonov Puis ils m'ont dit Qu'ils ont signé Samsonov Qu'est-ce Il veut nous faire brailler À la place T'avais qu'à l'âge À la gare J'avais bien J'en ai un autre T'es abonné On a pas né J'étais moi à Jean-Louis Bien quoi que les sables On avait tous été En emboutage Puis c'est là Qu'on avait tous gagné Nos cas Fait qu'il n'y avait Plus de place Sur le plafond salarial À Buffalo Fait qu'il avait pris Brière à 5 Fait qu'il restait Juste 1 million Sous plafond Puis moi j'avais été J'avais Je m'avais accordé 3 millions Fait que J'avais plus de place Fait que je tombais À Jean-Louis Puis les Canadiens Ils n'étaient la même affaire Ils n'avaient pas Non non Les Canadiens Ils avaient de la place Ah ouais Ah ouais Quand on leur a parlé Il venait juste signer Somme-Sonneuve Comme à Jean-Louis Fait que Ah bon ben Mauvais choix Merci André Tu avais une question Toi aussi Juste une autre bonne question Je suis bon de même Moi tu sais Mike Fisher Qui sort à Carrie Underwood C'est comment les partaient Les fréquenter Je sais que c'est Deux Born Again Christians C'est-tu le fun C'est-tu Non j'ai dit Franchement Il était vraiment privé On va jouer Mike Fisher Il habite à Il habite à Nageville Puis je le vois jamais Tu sais C'est le conflit Oh il habite Il habite Il habite Il habite Mais ont-tu fini Par faire l'amour Une fois Ou Il a vu longtemps Non c'est J'ai joué Avec Fisher À Ottawa Puis c'est un gars Super Bien religieux Il l'était pas avant Oui c'est ça Avant il était très pratiquant Oui À Ottawa On allait pratiquer À l'aréna de pratique On s'habit à l'aréna On s'habit à l'aréna On partait en chat Il dit Jump in with me J'embarque dans son chat Il avait sa cassette De la chanson Avec Jésus Jesus Christ Is coming down the aisle Everybody clap your hands And Jesus Christ Il connaissait tous les tout Même J'étais comme J'étais dans le nack Mais je savais Que c'était un born again Je te le jure J'étais capoté Il craignait ça Jésus gris Avec nous Il tourne la main Avec le pape Oui Avec le pape Avec le pape Non moi j'ai pas de questions Vous avez tous posé Les bonnes questions Les boys Je suis fier en estic De faire partie De la poche bleu blanc rose Avec nous autres Vous me rendez fier Bonne ronde de golf Demain En espérant Que tu ne sois pas aussi pourri Qu'aujourd'hui Réveille-toi Si tu étais bon L'année passée Tu étais bon au golf Je vais te le dire Pourri Avec 4 P 6 R Et 8 I Tu reviens quand La saison a commencé Au Québec Ah oui Je vais être là demain À Montréal Vous jouez Dimanche Je veux jouer Si ça te donne Je ne pense pas Que tu vas jouer Parce qu'il annonce 20 centimes de neige Aujourd'hui Demain Ok Ok Ben hey Je vais y aller Si on peut jouer Je vais y aller en estic Hey les boys Are you in? Oui On sort de texte Les boys Il faut que j'aille prendre du soleil Salut les boys On attend à la plage Mais il y a le golf 2000 Proche des douanes Lui il ouvre tout le temps Au mois de Si c'est le premier ouvert Comment tu s'appelles? Ah oui Je ne sais pas si il est beau Mais envoie-nous des passes Allez les gars On va aller jouer Monsieur Centre 2000 Oui As-tu le commandite À la poche bleue? Centre 2000 C'est le golf 2000 Qu'autre chose Hey nos matelas C'est quoi Qui a fait Ah ose le tour Déjà nous internationals Je te savais que tu es allé au vert Il a 1300 Salut les gars Salut les gars Merci Jean-Pierre Merci beaucoup Merci Dave Merci vous Bon party Bonjour Bon, la deuxième période vous est présentée par le Ford Escape hybride rechargeable 2024, montée à bord de l'Escape hybride rechargeable 2024 avec son autonomie estimée de 831 kilomètres. Obtenez jusqu'à 7500 dollars de rabais, incluant les subventions gouvernementales auxquelles s'ajoute un boni de 1250 dollars pour les propriétaires éligibles d'un véhicule Ford. Cette offre est valable jusqu'au 30 ans en ville 2024. Rendez-vous chez votre détaillant Ford ou visitez Ford.ca pour plus d'informations. Certainty, c'est le choix des pros de la rénovation et de la construction. Vous trouverez des produits de calibre professionnel et des matériaux de pros, que ce soit pour le revêtement extérieur, les bardeaux d'asphalte, les panneaux de gypses ultra-robustes qui résistent au feu et à l'eau, les matériaux d'isolation de qualité supérieure ou les systèmes de plafond. Les produits de marque Certainty sont hautement recommandés par les experts. Ils sont disponibles dans la plupart des bons magasins et des grandes surfaces qui offrent des matériaux de construction. Certainty, c'est le choix des pros. Et oui, le choix des pros pour le joueur du mois ce mois-ci, le choix des pros Certainty, c'est Nick Suzuki. Puis on a sorti tantôt plusieurs statistiques de Suzuki. Il est dans l'élite au niveau des capitaines chez le Canadien avec son nombre de points. Il rejoint aussi l'élite de la Ligue nationale au niveau des points depuis le match des étoiles. Nick Suzuki, ce qu'il a réussi à faire, c'est vraiment exceptionnel. Je pense qu'on ne va pas regretter son contrat. Il est en train de prendre tous les joueurs sur son aile puis de les emmener avec lui. Maxime, il faut faire un petit besoin. Mais il prend les joueurs sur son aile puis il est en train vraiment de mettre cette équipe-là à son image. Donc, le joueur du mois, Certainty, c'était Nick Suzuki pour ce mois-ci. T'as-tu quoi dire, Suzuki? Oui, il m'impressionne puis j'ai plusieurs réflexions que je vais faire à la fin de la saison. On a eu le... André, t'as... Ah, André! Yes! Qu'est-ce que tu fais, André? Oui, t'as joué en bas de 10 minutes. C'est quoi l'affaire du rideau noir, là? Oui, bien ça, c'est pour séparer. C'est un séparateur. OK, puis c'est quoi qui est l'affaire? Bien, c'est une grosse pièce. Fait que... Oui, c'est ça, là, Jacques-Martin m'a dit d'aller sur le vélo. Bien, j'ai joué 4 minutes. Oui, c'est sûr qu'André doit continuer à garder sa bonne forme physique et faire du vélo stationnaire régulièrement afin de progresser comme joueur. Hey, je viens d'avoir un segment dans ma tête, là. On va faire les 2 minutes du sénateur, comme dans le temps, il était sur le vélo pour leur entrevue. Ah oui! André, on va faire ça! Ça serait clair, hein? Gilbert, là, on m'enforme avec Gilbert, astille. T'as-tu un autre coach ou un autre personnalité, André, qui veut venir nous parler pendant que t'es sur le vélo, là? Pfff... Attends, là... What are you guys? Ouais, j'ai par terre à là, là, tu veux que... Tu vois, essoufflé, t'as un torte, ça va pas bien, là. Well! Uh, torte, can you, uh... I'm not talking to you! I'm not talking to you! No, I told you, with Kevin Hayes, we've been through that! I'm not talking to you! Next question! C'est bon? Ouais, c'est très bon. Très bon, t'es salue. Good job, André. Y'a quelqu'un qui demande si tu fais de l'amour à ton vélo. C'est quoi? Si tu fais de l'amour à ton vélo en ce moment. Ok, non, c'était juste une question. Ok, ok, bye, Simon, merci, salut André! C'était le joueur du mois Certainty. Nick Suzuki, tout un mois, tout un mois. Simon, tu pourras peut-être rapatrier la clip. Avant qu'André, c'était le joueur du mois Certainty. Quel con! Ouais. C'est vraiment un con. Mais il est fin, par exemple. Il était fin. C'est un fin con. Ah! Simon, tu peux le... Non, dans le fond. Mais oui, il est drôle. C'est malade. Ok, je prends mon sucre. Ouais, let's go. Le meilleur moment Boston Pizza. Le meilleur moment du match est une présentation de Boston Pizza qui vous offre tous les soirs de match de saison régulière en restaurant durant les heures de match. La pizza individuelle à 10$ seulement, ainsi que 2$ de rabais sur la peinte de Molson dans tous les Boston Pizza du Québec participants. Puis ton moment Boston Pizza du match d'hier, je l'ai aimé. Ouais, c'est rare qu'on parle des jeux de même, mais j'ai aimé la double mise en échec de Jack Ice Lavkowski. Les deux qui revolent le gars l'autre bord. Je trouve que ça représente le futur du Canadien, pas à cause de la violence et de la mise en échec, mais le caractère de gars qui aiment ça jouer au hockey. Ils se sont dit, on va donner une grosse mise en échec, on va donner un show au partisan. Ces deux gars-là, on s'entend, ils donnent tout ce qu'ils ont à donner à chaque match. Le Canadien, c'est important pour eux autres. Mon moment, mon meilleur moment Boston Pizza, c'est la mise en échec de Jack Ice et Slavkowski. Je suis d'accord. Puis ce duo-là, d'après moi, dans l'avenir, parce qu'on a vu que Slav, il n'y aille pas le petit jeu physique. C'est des gars pesants, c'est du hockey de série. Ces gars-là jouent du hockey de série. J'aime ça, puis ils sont passionnés. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont réussir à faire dans l'avenir. C'était le moment Boston Pizza de ce soir. Puis restez, parce qu'encore, venez affronter les gagnants du mois qui vont essayer de gagner une paire de billets. Ce soir, dans le quiz, Molson, ça va être intéressant. Puis essayez de trouver les réponses, vous aussi, puis de jouer avec nous autres. Je pense que vous aimez bien ça, ce segment-là, depuis qu'on a lancé ça il y a quelques semaines. Merci à Molson d'embarquer avec nous. On se revoit dans cinq minutes dans la zone Molson de la gang. La troisième période vous est présentée par Molson. Yes, sir! Troisième période d'une présentation de nos amis de chez Molson, un autre groupe qu'on remercie. Molson sont avec nous aussi. Non, Max, quand tu fais ça, tes cash. Oh, sorry. Attends, là. Ah non. Tu veux? Maxime a gagné la gang. Hey, LP. Peux-tu nous chercher deux belles Molson X pour le quiz ce soir? Hein? Ce serait bon, une petite Molson X ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris une bonne bière ensemble. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Hey, on a de la bière en fût. Non, non, non. Ah oui. On a de la bière en fût. Peux-tu avoir un verre, s'il vous plaît? Commence pas à niaiser. On peut rentrer de GP pendant sa liste, Simon. Oui. Là, qu'est-ce qui va nous sortir à soir des Golden Knights? Là, il va dire, moi, j'aime le Kraken. À soir, il parle des batailles Rangers. Comment ça va, GP? Bien, toi? Ben, ça va bien. Certains que ça va bien. On est content de te parler. Qu'est-ce qu'il y a, GP? Pourquoi tu dis, Guillaume, que j'ai fait? Ça va très bien, GP. Quand je te parle, moi, ma journée s'en rayonne. Ah, c'est bien dit, ça. En rayonne. Wow. Qu'est-ce qui se passe de bon, mon GP? J'ai gagné. J'ai gagné. Ouais. T'es-tu content? Ou t'aimerais mieux qu'il repêche plus haut dans le repêchage? Oups. Si haut. Oh, wow. Hey. Le pétinien, là. GP, il n'y a pas de discipline, hein, Guillaume, sérieusement. OK. Hey, je veux t'entendre, GP. Les gars en ont parlé un peu. Notre chum à New York et à New Jersey. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je veux ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de ça quand tu fais de la bagarre comme ça? T'aimes ça? T'aimes ça? Ha! 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 T'aimes ça? Tu fais partie des partisans, toi, ça te fait le vide de ton siège. Oui. Ah oui, hein? Pourquoi? Ça, j'aime ça la bataille. T'aimes ça la bataille. Bon, OK. Ça va bien, ça va bien. Guillaume? Au Madison Square Garden, en plus, c'est intimidant. L'éclairage est bizarre. Il y a du bruit. Le monde, c'est agressif. L'historique, ça doit être stressant pareil pour les cinq gars qui commencent le match. C'est pas rien, ça. C'est beaucoup d'émotions. Oui. Sinon, Golden Knights sont gagnants aussi? Là, ton équipe, d'après moi, va se rendre encore peut-être en finale de la Coupe, les Golden Knights. Là, il va falloir que tu portes tes vêtements. T'as pas le choix. Puis dernière question, JP, comment va la saison de Xbox? Mal. Une mauvaise saison. Cette année, quoi, t'as une crampe dans le pouce? La fatigue. Hey, le voyagement, hein? Tu me sortiras pas une blessure au haut du corps au Xbox, certain, là. Hey, pour ma fête, là, va aller où, Max et Guillaume? Non, tu t'en vas où? À Vancouver. Hein? Tu t'en vas voir un match des Canucks? Ouais. Non, il y a... Les Wack Cubs à Vancouver. Oh, wow! Tu comptes Montréal, ça? Ouais. Je sais pas encore. Hey, c'est donc cool, c'était chanceux. Tu vois, c'est une belle ville. J'ai joué là, moi, j'habitais là. Très, très beau. Tu vas adorer ça. C'est bon. Salut, mon ami. Salut, mon chum. C'est en toi. Salut, boys. Salut. La zone Monsun, la gang, que ce soit un Export, une Ultra ou une Excel, on lève notre Monsun à votre nom. Monsun, tous ensemble. Et le Pou de la poche bleue, une collaboration de Cogécomédia pour l'expert Tricolore Sport. Pas trop tard pour t'inscrire, pour gagner des prix comme ça à chaque semaine. N'hésitez pas. En collaboration, bien sûr, gagnant de la semaine 24, Simon-Pierre Sicotte et gagnant de la semaine 25, Yannick Turgeon. Ils remportent un ensemble cadeau d'une valeur de 150 $ offert par nos amis de chez Tricolore Sport. Et notre équipe va communiquer avec toi et l'envoi sera effectué à la fin du mois. Le premier prix, bien sûr, c'est un match dans une loge l'année prochaine avec Max et moi dans la loge Cogéco. On remercie aussi. Sinon, le quiz de hockey de la poche bleue que vous aimez beaucoup. Je pense que les gens aiment les questions. Les gens adorent les questions. Puis on est… Puis en plus, tu as une chance de gagner des beaux prix. Oui, exactement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste deux semaines, je crois, pour participer. Le concept est simple. Chaque semaine, dans la zone de Molsonnex, deux participants s'affrontent. On pose des questions. Deux questions chacun. Trois points, deux points et un point si vous avez la réponse avec les deux indices. Et c'est très simple. Pour vous abonner, vous allez à la page Instagram Molsonne-Québec et La Poche bleue. Vous rentrez sur notre site web lapochebleu.com. Participez. Donc, ce soir, c'est le match pour les gagnants. Hein, M. le juge, je ne me trompe pas? Donc, la personne qui remporte ce soir remporte une paire de billets? Pardon? En plus du paquet cadeau qu'ils ont déjà reçu ce soir, ils ont la chance de gagner une paire de billets. Donc, bravo. Et justement, les gagnants des dernières semaines, on peut les rentrer. Simon, c'est Mélissa Delisle et Steve Gagné. Ta barouette, Mélissa, méchant, c'est top de fan. Wow! Oui, oui, pas pire, pas pire. C'est quoi les figurines, les affaires dans le coin, c'est quoi tout ça? C'est ma petite grosse collection de Disney. Oh! Wow! OK, ça niaise pas, là. Non, non, non. Il n'y en a pas à peu près, tu vois, tout ça à l'arrière. Ben oui. Comment ça va, Steve? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, êtes-vous prête pour... C'est une grosse compétition, pareil, là. C'est pour deux billets, ça va être bon, ça. Ça va être très bon. Monsieur le juge, on commence avec qui? Mélissa. Ça a été tiré au sort? Parfait. Mélissa, tu commences, donc on n'oublie pas. Trois, on vous pose la question. Si vous répondez sans choix de réponse, vous avez trois points. Si on vous donne un choix de réponse, deux points. Si on vous donne un indice, un point. Et ben, c'est un grand match. C'est un grand match pour une belle paire de billets. On commence avec ça. Mélissa, t'es prête? Yes. Question quand même assez facile. Quelle est la seule équipe canadienne active à ne s'être jamais rendue en finale de la Coupe Stanley? Quelle est la seule équipe canadienne active à ne s'être jamais rendue en finale de la Coupe Stanley? Calgary. Mauvaise réponse. Choix de réponse. A, sénateur d'Ottawa. B, Jets de Winnipeg. C, Flames de Calgary. Ou D, Canucks de Vancouver. B. B, Jets de Winnipeg. C'est une bonne réponse. Oh, ça commence fort. Deux points. Ça commence fort. Deux points, deux points. Steve, c'est à ton tour. À combien de reprises les Canadiens ont-ils participé aux séries éliminatoires? C'est tough, ça. Ouais, c'est pas facile, ça. On est pas dans le même niveau. Ah, 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 ah. Au total, t'as par quoi? Sur 110 ans, c'est à peu près 59. Non, je vais donner les choix. A, 70. B, 75. C, 80. D, 85. 75? Non. Indice. C'est pas facile pour lui. C'est pas facile, là. Indice. Peter Climat a porté ce numéro. Wow. Oh. Steve, je t'en souhaite une plus facile à la prochaine question. Elle est plus facile. 80. Non, mauvaise réponse, malheureusement. Ça fait qu'il y a zéro point. Il est pas zéro. C'est un record, ça. Hé, rire pas des gens quand ils sont en pleine position. Il y a quand même des questions rough, là. Elle était dure, mais t'es la prochaine, Steve, je viens de l'aller, pis elle est plus facile. Ouais. C'est pas grave, j'ai joué trois points. Mélissa, quel entraîneur a remporté le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey? Quel entraîneur a remporté le plus de matchs dans l'histoire de la LNH? Je dirais Patrick Croix. Patrick Croix, mauvaise réponse. A, Scotty Bowman. B, Paul Morris. C, Hall Harbor. Ou D, Joël Kenville. Scotty. Scotty Bowman. Deux points. Wow, elle est rendue à quatre. Ouais, là, ça commence. Mais dans le fond... Grosse, grosse question. Grosse question qui s'en vient. Ah, ouais, mais... On est ici pour... On y pose pareil. Quelle équipe détient le meilleur pourcentage de victoire dans l'histoire de la LNH? Pense-y comme il faut. Ouais, pense comme il faut, là. Le Canadien de Montréal. Non. Pense comme il faut, là. A, Canadien de Montréal. B, Red Wings de Détroit. C, Oilers d'Edmonton. D, Golden Knights de Las Vegas. Pense comme il faut, là. Ouais, c'est sûr que Vegas a eu trois beaux années, deux coups de St-League. C'est Vegas. Eh oui, c'est... Oui, bonne réponse. C'est une bonne réponse. Désolé. Stéphane, tu vas avoir la chance de te reprendre, hein? Ça, c'est sûr. C'est très inscrit, Steve. À poche bleu, on a plein de petits concours de même. Ouais. C'est une victoire. Quatre à deux de la part de Mélissa. Bravo, Mélissa. Bravo, Mélissa. C'est vrai que la première question a été... Mais c'est ça. Le hasard avait décidé que Mélissa commençait et ça fait partie du jeu. Donc, Mélissa se mérite une paire de billets du Canadien de Montréal. Notre équipe va communiquer avec toi pour y aller. Puis, bien, félicitations. Steve, merci d'avoir participé, mon chum. Puis, t'hésites pas à revenir. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. C'est vraiment apprécié. Salut, la gang. Bye-bye. Salut, bye-bye. Salut. Bye. Ah, bien, j'aime ça, ce petit pool-là. Puis, le monde, il lâche pas de répondre. C'est le fun. C'est le chat aussi. N'hésitez pas à embarquer puis à répondre. C'est le fun de vous lire. On vous remercie pour le show de ce soir. Suivez les réseaux sociaux de la page bleue. Euh, de la page... Bien, on parle ça de la page bleue. La page bleue. Une nouvelle page qu'on va sortir, c'est la page bleue. C'est le cœur. Les pages, les réseaux sociaux de la poche bleue, n'hésitez pas. On va mettre les informations puis les prochains shows. Ça se peut qu'il y ait des shows du matin la semaine prochaine. Ça se peut qu'il y ait du soir. Le matin, on n'aime ça qu'un café. On n'a pas décidé encore. Fait que suivez les réseaux sociaux. Merci à tout le monde d'avoir été là. Vous avez été beaucoup. Je pense que vous avez aimé la taverne hockey avec nos trois moineaux. Nous autres ici, on a eu nos quatre moineaux. La semaine prochaine, on a un invité spécial à la taverne, non? C'est vrai. On a un autre chum qui vient nous parler d'un nouveau projet puis on est bien contents qu'ils viennent. c'est ça. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501